Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui arrivent évidemment. Alors, donc, live histoire ce soir, comme on le disait à peu près dans la même veine de ce que nous avions fait lors de la semaine passée. Vous vous souvenez, nous avions fait un live histoire avec Nicolas Patin, live histoire disponible sur Revenzy Replay et sur Spotify, Apple Podcast, etc. Nous avions parlé de l'accession d'Hitler au pouvoir. C'était comment est-ce que, au-delà de l'accession d'Hitler, c'est comment s'étaient déroulées ces élections législatives de 1932, comment bien se vivait la politique à cette époque-là, sur quelles idées ont été élus les députés du NSDAP. Et donc, c'était un live très intéressant. Nicolas nous a vraiment régalé. Peut-être que s'il y a des modérateurs, ils peuvent nous remettre le lien du replay pour ceux qui l'ont raté, que vous pourrez aller voir après. Là, une nouvelle fois, nous aurons le plaisir d'accueillir Jean Vigreux. Jean Vigreux est historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne. Il est spécialiste notamment des mouvements ouvriers et des mouvements ouvriers dans le monde rural, mais plus particulièrement, on va dire, des mouvements de gauche pendant l'entre-deux-guerres. Il a écrit notamment un bouquin qui s'appelle « Le Front populaire, l'échappée belle ». Et on va pouvoir discuter avec lui. C'est un live où on va parler d'histoire et on va essayer de répondre à vos questions puisque, comme vous pouvez le voir, c'est évidemment en lien avec l'actualité, lié au fait qu'on a carrément un mouvement qui s'est appelé « Le Nouveau Front populaire », donc qui invoque l'histoire, ne serait-ce que par son nom. Et évidemment, il est attaqué avec des rappels historiques, il se défend par son nom par l'utilisation de l'histoire. Donc l'idée, c'est qu'on vous donne des clés de lecture pour qu'on puisse, eh bien, que vous puissiez avoir un petit peu plus d'outils pour comprendre quand est-ce qu'on utilise l'histoire parfois de manière un petit peu frauduleuse, quand est-ce qu'on invoque Léon Blum en disant qu'il se retourne dans sa tombe. En fait, la conclusion de ce soir, c'est va-t-on savoir si Léon Blum fait des pirouettes dans sa tombe ou pas ? C'est ça, en fait, la question. Mais au-delà de ça, c'est vous donner des clés de compréhension, de comparaison, puisque, évidemment, l'histoire, dans sa comparaison avec notre temps, a ses limites, a parfois ses petits aspects intéressants, mais, voilà, évidemment, l'idée, c'est qu'on puisse un peu tous se poser, discuter, et que vous, vous puissiez poser vos questions également. Donc ça, ça va être un truc assez important, bien sûr. Donc, voilà, gardez vos questions et on va essayer d'y répondre, évidemment, avec notre invité, Jean Vigreux, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Et d'ailleurs, je vais l'accueillir et vous pouvez lui envoyer des cœurs dans le chat, bien sûr. Je vous demande d'accueillir Jean Vigreux, qui est notre invité du jour. Bonsoir, Jean. Comment est-ce que tu vas ? Bonsoir, tout va bien. Ça va ? Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Au contraire, c'est très gentil de m'inviter. Merci, Jean. Donc, Jean, j'ai fait un peu ta présentation avant de t'accueillir. Donc, Jean, je le rappelle, tu es professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne. Oui. Et tu as travaillé, donc, sur les différents... sur les mouvements ouvriers, sur les mouvements ouvriers, mais tu as aussi écrit un livre qui s'appelle Le Front Populaire, L'Échappe est belle. Oui, il y a déjà quelques années. Il y a quelques années, oui. Et moi, il a été réédité en 2022. Et là, il y a le format de poche. Tu peux montrer le format de poche. Je sais que tu l'as juste à côté de toi. Il est juste là. Comme ça, si jamais vous voulez le lire, évidemment. Moi, je l'ai lu feuilleté pour préparer cette... Pour préparer cette... Magnifique. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Sache qu'il y a des étudiants à toi dans le chat, déjà, Jean. Ah, ben alors. Bonjour à eux. Ils sont assidus. Ils sont assidus. Et franchement, ça fait très plaisir que tu aies accepté aussi rapidement l'invitation. Moi, je suis vraiment très content que les historiens viennent aussi informer les gens, donner des clés de lecture, comme on le disait. L'idée, et je le redis pour les gens qui viennent sur ce live, vous ne trouverez sur ce live aucune réponse sur ce qui va se passer le 30 et 7 juillet prochain. L'histoire ne se répète pas ou très peu. On apprend très peu des erreurs du passé. Mais le présent permet d'éclairer l'histoire sous des nouveaux angles. Et la preuve, tout le monde se réintéresse au Front populaire et essaie de comprendre ce qu'on peut en tirer de l'appellation qui a été utilisée par le nouveau Front populaire. Et si l'histoire éclaire le passé, celui-ci peut agir quand même comme un réflecteur, révélant certaines zones d'ombre et nourrissant nos réflexions. Et Jean va être là pour nourrir nos questions et essayer de répondre à tout ça. On est parti, Jean ? On est parti, parfait, merci. On est parti pour essayer de discuter avec tout le monde. La boule de cristal est cassée. La boule de cristal, malheureusement, l'histoire n'est pas d'une boule de cristal. Et on va essayer de, malgré tout, vous éclairer un petit peu. Alors, Jean, déjà, j'aimerais te poser la question. Comment est-ce que tu en es venu à travailler, toi, sur les mouvements ouvriers ? Comment est-ce que c'est un sujet qui t'a intéressé au moment de tes études et de tes recherches ? Alors, d'abord, après mes études d'histoire à l'Université de Dijon, j'ai passé les concours KPS, agrégation. Et puis, après l'agrégation, direction DEA. Il n'y avait plus de diplôme d'études approfondies, c'est-à-dire Master 2, aujourd'hui, à Dijon, à l'époque. Donc, direction Sciences Po Paris. Et j'ai la chance d'être pris sous l'aile de Serge Berstein. Et je lui propose un sujet sur Val des Crochets, qui était dirigeant communiste entre Maurice Thorez et Georges Marchais, peu connu, mais qui venait du monde rural, parce que pendant l'agrégation, il y avait un sujet sur la Russie, l'URSS et les impacts qu'il pouvait y avoir aussi en Occident. Et j'avais été marqué par le fait qu'en France, la collectivisation des terres, les colcos, les sauf-causes, ça n'intéressait pas la paysannerie, même pas la paysannerie communiste qui, tout de suite, aurait sorti ses fourches si on avait touché à sa terre. Donc, c'était essayer de comprendre ce communisme rural. Donc, je suis parti de là. Et puis, c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, bien sûr, avec aussi une appétence, on va dire, dans ma jeunesse pour le mouvement ouvrier. Et donc, toi, oui, c'est ça aussi. Donc, cette appétence que tu as eue également dans ta jeunesse, qu'on rappelle quand même pour les gens qui nous regardent. Donc, aujourd'hui, tu es professeur dans l'université où tu as été élève ? Ben oui. Ah ouais, OK. Bon retour. Ça, c'est fait comme ça. Voilà. Mais bon, j'ai eu pas mal d'autres établissements. Je fais 10 ans de secondaire avant de passer dans le supérieur. Ensuite, il y a eu un petit détachement CNRS. Après, enfin bon, plein de choses. Parti prof aussi à Besançon. Il n'y a pas que cossé de fac là. Voilà. D'accord. Très bien. OK. Comme ça, au moins, les gens savent d'où vient cette histoire sur laquelle tu as travaillé, celle des mouvements de gauche, mais notamment une partie rurale assez spécifique. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler dans l'émission. Évidemment, comme tu l'as vu, les élections législatives sont arrivées. On a eu l'appellation du nouveau Front Populaire pour désigner cette union des gauches qui est arrivée au lendemain de la dissolution. L'idée de ce soir, c'est peut-être, comme on le disait, de comparer, de voir comment est-ce que ça s'est fait dans 1936, ce premier Front Populaire avec notamment, on voit beaucoup les images de Maurice Thorez et de Léon Blum. Mais pour parler de 1936, peut-être qu'il serait bon de remonter deux ans auparavant avec 1934 et les ligues d'extrême droite dans les rues. Alors oui, il faut prendre plusieurs, même il y a plusieurs facteurs. Il ne faut jamais perdre de vue que les années 30 sont marquées par une crise économique et sociale sans précédent. La fameuse crise de 1929 qui touche d'abord les États-Unis, qui ensuite touche l'Allemagne puisque l'Allemagne était vraiment, la République de Weimar dépendait des États-Unis et la France n'est touchée qu'en 1931-1932. Donc il y a déjà cet enjeu d'une crise économique, une grande crise du capitalisme qui secoue le monde. Deuxième aspect, face à cette crise, il y a deux solutions qui sont proposées, soit les soviets d'un côté, d'autant plus que l'Union soviétique avait, dans le cadre de l'international communiste en 1928, à son sixième congrès, ses économistes et en particulier le Hongrois Varga avaient crédit en quelque sorte la crise économique en disant que le monde capitaliste allait connaître une troisième période, une grande crise et une période révolutionnaire et donc ça attise vraiment une vision assez sectaire de l'international en dénonçant classe contre classe et en disant qu'il y aurait une nouvelle révolution. Et puis de l'autre côté, un modèle qui est né au lendemain de la Première Guerre mondiale aussi, les fascismes, fascisme italien avec l'autarcie depuis le milieu des années 20 et puis ce qui se passe en Allemagne, la montée du nazisme qui essaye de trouver un sauveur, des boucs commissaires bien sûr à la crise. Voilà les enjeux, les logiques dans lesquels on se place. Et la France donc des années 30 qui connaît cette crise économique, qui connaît des faillites, qui connaît un chômage assez important. On dit 500 000 chômeurs mais en réalité c'est entre 800 et 900 000 chômeurs parce qu'on n'avait pas les capacités de compter comme on les aurait aujourd'hui et puis il y a des gens qui étaient à temps partiel etc. Et puis de nombreuses faillites, faillites d'entreprises, pensons entre autres la plus grande faillite c'est Citroën. Ah oui, ils avaient fait faillite Citroën, d'accord. Ils ont fait faillite alors c'est reparti mais ce qui permet de comprendre les enjeux de cette crise économique et puis enjeux aussi qui touchent le monde rural pas simplement le monde ouvrier, le monde industriel mais aussi le monde rural parce que la France est encore fortement rurale. C'est qu'en 1931 qu'on dit qu'elle devient majoritairement urbaine mais ce n'est pas des gros bourgs, des bourgs de 2000 habitants ou à 5000 habitants ça peut être aussi des bourgs ruraux et de nombreux fermiers, métayers sont saisis parce qu'ils ne peuvent plus payer et donc on a vraiment une société en crise, en crise importante et de cette crise il y a aussi des malversations il y a l'affaire Stavisky entre autres un escroc qui jouait de tout ça et les ligues d'extrême droite vont profiter de tout ça pour dénoncer un régime corrompu l'antiparlementarisme dénoncer aussi la présence des juifs il y a un antisémitisme très fort dans le pays donc ces crises-là qui vont déboucher sur une crise morale une crise économique sociale et qui devient politique puisque les gouvernements tombent les uns après les autres n'arrivent plus à trouver de majorité véritablement au cœur du système parlementaire parce que n'oublions pas que la Troisième République et c'est aussi une des grosses différences par rapport à aujourd'hui c'est un système parlementaire c'est-à-dire que ce sont les députés qui investissent celui qu'on appelle le président du conseil et on dirait le premier ministre aujourd'hui qui vient généralement du parti le plus important à l'Assemblée et le parti qui avait un rôle fondamental à l'époque c'est le parti radical radical socialiste les ratzocs comme on peut le dire à ce moment-là qui tenait le pouvoir tantôt centre-droite tantôt centre-gauche voilà un petit peu ce qui se joue c'était face à l'investiture de l'un d'entre eux qui devait avoir lieu le 6 février 1934 et bien il y a une manifestation des ligues des anciens combattants alors de toute nature même les communistes sont présents avec l'ARAC mais en moindre mesure par rapport aux autres ligues l'UNC l'Union Nationale des Combattants qui présente une pétition pour épurer la vie politique les croix de feu du lieutenant-colonel de la Roque qui sont présents et puis surtout l'Action Française qui est largement présente ainsi que les jeunesses patriotes qui elles vont marcher voilà c'est la très belle photographie merci pour le live et donc qui vont marcher sur le Palais Bourbon et ça c'est fondamental comme image parce que ça résume ça résume tout on voit les forces de l'ordre à l'arrière-plan qui protègent sous forme de cavaliers qui protègent l'Assemblée pendant que d'aucuns marchent sur le Palais Bourbon et marcher sur le Palais Bourbon c'est perçu comme un coup de force fasciste par les gauches françaises c'est-à-dire s'en prendre au symbole même de la République au symbole même de ce qui fait le ciment de la République ce que je dirais ce qui fait la culture centrale de la République c'est perçu comme un coup de force fasciste alors coup de force fasciste rappelant la marche sur Rome en Italie rappelant les SA dans la République de Weimar mais ça vous l'avez vu avec Nicolas il y a quelques jours donc c'est au cœur de ces représentations ça ne veut pas dire que c'était un coup de force fasciste on est d'accord plusieurs historiens l'ont fait le premier c'était Serge Berstein qui avait travaillé là-dessus mais en tout cas l'intérêt c'est la perception de l'événement et les dangers bien sûr pour la République la République est en danger donc face à ça il faut réagir et donc c'est c'est parti de là c'est-à-dire que les premières manifestations elles sont très rapides enfin la riposte on pourrait presque dire elle est très rapide c'est le 9 février première manifestation à l'appel de la CGTU et du Parti Communiste et deuxième manifestation le 12 février à l'appel de la CGTU et de la SFIO du Parti Socialiste ce qui permet de dire tout simplement que ces organisations étaient divisées depuis le début des années 20 nous ne le disons jamais les effets induits de la naissance de l'international communiste de la première guerre mondiale des enjeux des révolutions russes et puis surtout du Congrès de Tours en France on va pouvoir y revenir sur le Congrès de Tours pour un peu voir les différences mais là il y a des questions dans le chat il y a Bioreco qui demande pour le 6 février 34 dont on voit l'image ici on sait combien il y avait de manifestants est-ce qu'on a réussi à chiffrer alors chiffrer il y a quelques chiffres mais ils peuvent être aussi parfois comment dirais-je fantaisistes mais c'est plusieurs milliers de personnes qui sont dans la rue c'est pas une petite manifestation d'accord c'est pas un coup de poing d'un petit groupe non non c'est pas des petits groupuscules c'est des manifestations importantes parce qu'il y avait aussi il n'y avait pas que les ligues d'extrême droite il y avait l'UNC l'Union Nationale des Combattants donc qui avait encore un rôle non négligeable dans le pays mais bien sûr cette logique monte, participe et comment dirais-je de ces tensions à l'oeuvre depuis le début des années 30 avec cette crise économique et donc on a une radicalisation et puis un antiparlementarisme virulent une xénophobie virulente les termes sont vraiment très très fort donc voilà c'est ce qui participe de tout ça il y a aussi est-ce que c'était d'ailleurs des événements qui se sont que déroulés à Paris ou est-ce qu'on a eu d'autres événements comme ça ? alors il y a d'autres événements ailleurs il y a d'autres manifestations de rue l'idée de tenir la rue dans les années 30 c'est fondamental c'est pas spécifique à l'Allemagne de Van Baren oui c'est la question que j'avais posée parce qu'on parle beaucoup de la violence entre spartakistes groupes d'extrême droite en Allemagne mais ça existe aussi en France c'est des choses qui existent aussi en France mais la manière la plus polarisée en quelque sorte c'est à Paris parce que les enjeux bien sûr de la capitale les enjeux du parlement les enjeux de oui de lieux de pouvoir en tant que tel mais il y a des manifestations de rue qui ont lieu en province dans d'autres villes ou même des fois dans des gros bourgs où il peut y avoir on va dire de la violence physique il n'y a pas que de la violence verbale voilà les enjeux sur lesquels on se place d'accord et ça ça permet aussi de comprendre l'arrière-plan du Front Populaire parce que d'aucuns auront comme slogan mieux vaut Hitler que le Front Populaire donc aussi on est au coeur de ces deux visions des deux Frances et on a véritablement une bipolarisation qui se joue ça c'est quelque chose à prendre en considération alors qu'auparavant on avait plutôt une tripartition ou une quadripartition de la vie politique avec le parti radical qui était au centre pivot donc qui faisait et défaisait les majorités une fois alliées au centre droit une fois alliées au centre gauche mais là à partir de ce moment-là il y a une logique de bipolarisation qui est en train de se mettre en place ok est-ce que tu parlais des anciens combattants tout à l'heure est-ce que les anciens combattants se plaçaient de manière générale plutôt à droite politiquement ou est-ce qu'on pouvait voir aussi à gauche les anciens combattants ? il y en avait à gauche il y en avait à la RAC que je citais tout à l'heure et puis la majorité était plutôt radicale radicale socialiste était plutôt pacifiste elle était marquée par le pacifisme la DRDDR enfin ça c'est la thèse classique ancienne d'Antoine Pro sur les anciens combattants dans la société française c'est important mais ils sont comment tiraillés à partir de ce début des années 30 par les croix de feu du lieutenant-colonel de la Roque par ce type d'associations ou d'associations pardon de ligues mais qui ont ce statut d'associations de toute façon comme entre autres celle aussi de Bucard des francistes de Bucard Bucard écrit mon meilleur ami c'est mon revolver celui que je tiens de mon lieutenant qui est mort dans la tranchée qui me l'a donné enfin voilà toute cette geste en quelque sorte ancien combattant qui est réutilisé et qui est mis en avant réifié pour pour combattre et combattre nettoyer le sol national des métèques des étrangers de tout le dépotoir qui arrive d'Europe centrale orientale etc et puis bien sûr des rouges c'est ça évidemment le péril rouge je regarde un peu les questions dans le chat est-ce que la troisième publique de manière générale était vraiment polarisée gauche droite comme on connaît aujourd'hui comme tu l'as expliqué Jean on avait plutôt un échiquier triparty qui avait tendance à se polariser à partir des années 30 qui s'est polarisé à partir des années 30 et qui se polarise avec le moment on va dire la séquence Front Populaire moi je dis le moment on peut dire la séquence peu importe mais c'est 1934 1938 c'est un moment court de l'histoire de France ces quatre années il y a vraiment une forme d'électrisation de la vie politique dans ces quatre années pour plusieurs raisons à la fois n'oublions jamais et ça il faut vraiment le prendre en considération la France n'est pas un isolat il y a ce qui se passe en Allemagne Hitler est arrivé au pouvoir bon là je renvoie Nicolas Fattin c'est ce que vous avez fait mais il y a une onde de choc de cette arrivée d'Hitler au pouvoir deuxième chose il y a ce qui se joue aussi aux Etats-Unis le New Deal de Roosevelt et on pourra d'ailleurs peut-être en parler tout à l'heure je pense qu'il y a une comparaison beaucoup plus importante à faire que pendant longtemps on ne voyait pas parce qu'on a une histoire souvent qui est enchassée dans des frontières ou dans un pseudo roman national etc et qui oublie de regarder une histoire monde et une histoire mondiale et une histoire globale donc on y reviendra peut-être avec grand plaisir parce que j'ai peu entendu effectivement les connexions entre New Deal et France et Europe même de manière générale ça va être très intéressant d'y revenir on pourrait y revenir et donc de bien considérer en fin de compte cette crise des années 30 alors multiforme polymorphe tout ce qu'on veut etc qui permet d'avoir aussi les premiers réfugiés n'oublions jamais que 1933 1934 on a des réfugiés qui viennent d'Allemagne les premiers persécutés du nazisme arrivent aussi en France parce que la France apparaît encore comme un des hauts lieux des droits de l'homme de la patrie ouverte à tous le mythe de la révolution française on a pu en parler de tout ça récemment c'était en février lors de la panthéonisation de Missac Manouchian parce qu'on a pu évoquer la main d'oeuvre immigrée la MOI qui a constitué les rangs de la résistance communiste bien après mais c'est à partir de ce moment là que ça se joue il y en avait déjà auparavant bien sûr il y avait une main d'oeuvre émigrée importante qui était liée à la reconstruction de la France parce que après la signée de 14-18 il a fallu reconstruire le pays mais il y a aussi une immigration de réfugiés d'exilés et qui participent en fin de compte du modèle républicain parce que c'est la patrie des droits de l'homme et c'est le rêve d'une république universelle que d'aucuns ont c'est pas forcément toujours le cas loin s'en faut mais ça participe de tout ça et dès lors ça radicalise aussi ceux qui sont marqués par une culture de l'enfermement sur soi et de la xénophobie on va pouvoir y revenir on va pouvoir je pense ce qui va être intéressant on va faire comme avec Nicolas on fera une sorte de à la veille des élections législatives une forme peut-être de panorama on va dire de l'hémicycle politique on va dire avant des forces en présence mais ce que je te propose de faire c'est peut-être qu'on avait commencé un petit peu à en parler le congrès de tour de 1920 qu'on comprenne un petit peu cette séparation entre socialistes et communistes qui est quand même assez importante parce qu'on va se retrouver après dans le Front populaire alors oui ce qu'il faut jamais perdre de vue c'est d'abord l'entrée dans la première guerre mondiale alors que le mouvement ouvrier était globalement pacifiste même une partie du mouvement ouvrier disait guerre à la guerre on ne voulait pas entendre parler des enjeux des nationalismes et des impérialismes qui allaient s'affronter ça ne s'est pas passé comme ça l'assassinat de Jean Jaurès on ne revient pas là-dessus c'est la mise en oeuvre de l'union sacrée et la première guerre mondiale bien sûr est une boucherie sans nom puisque en fin de compte on entre dans le 20ème siècle par tout ce qui a été utilisé pour le progrès jusqu'à l'heure l'acier la chimie dans une guerre totale et de cette guerre totale et bien la SFIO qui participe à l'union sacrée a quelques minoritaires quand même qui existent et qui restent attachés à l'idée d'une paix ou au moins d'arrêter les logiques les logiques guerrières et avec les révolutions russes et puis surtout la course de vitesse qui est engagée au lendemain à la sortie de guerre dans le sein du mouvement ouvrier où Lénine fonde la troisième internationale ou internationale communiste ou communterne enfin il la fonde en 1919 mais elle est véritablement fondée en 1920 lorsqu'il donne les statuts lorsqu'il donne tout ça et bien les partis socialistes européens sont traversés par les effets de la guerre de la sortie de guerre et par les effets de cette victoire en quelque sorte des bolcheviques dans la Russie des soviets et en France majoritairement les militants au congrès de Tours donc à la suite du deuxième congrès international communiste qui dit qu'il faut se séparer des réformistes se séparer de ceux qui étaient pour l'Union sacrée et bien la majorité des adhérents de la SFIO votent pour l'adhésion à la troisième internationale alors il y avait plusieurs courants aussi il y avait un courant on va dire dès le départ d'adhésion directe à la troisième internationale et puis d'anciens vont rejoindre ce courant comme Cachin entre autres Marcel Cachin qui avait un rôle important avec auprès d'un socialiste on va dire révolutionnaire guédiste classique mais qui n'avait pas été contre l'Union sacrée et ça va créer en fin de compte le courant majoritaire et puis ceux qui vont vouloir garder la vieille maison comme la droite dite du parti enfin rien dire sans droit c'est par rapport à un échiquier à l'intérieur d'une seule organisation avec Renaud Del et Blum qui vont garder la vieille maison mais majoritairement bien sûr la SFIO adhère à la troisième internationale donc ça avec celui qui n'accepte pas dans leur rang c'est Jean Longuet et donc qui va suivre un temps bien sûr une autre voie parce qu'il pensait faire entre la deuxième internationale et la troisième internationale une deuxième internationale et demi mais c'est pas possible donc on a des entre guillemets encore selon l'expression ancienne et consacrée à Danique Régel des frères ennemis puisque ça a été quand même assez dur le congrès de Tours il ne faut pas croire que ça a été une partie de plaisir en fin de compte lors du jour du congrès ce n'est pas tenu comme ça devait être fait chaque fédération se présentant et disant pourquoi on a voté un tel pourquoi on a voté comme ci et comme ça et puis il y a eu plusieurs coups de théâtre dans ce congrès le télégramme de Zinoviev l'arrivée de Clara Zetkin à la barbe des autorités françaises puisque faire venir une allemande sur le lendemain de la guerre et qui prône l'adhésion à la 3ème internationale ça a été un coup de théâtre très très fort comment est-ce que tu adhères à la 3ème aux internationales est-ce que c'est un texte qui est édicté par l'Union soviétique à ce moment là enfin par Lénine c'est pas encore l'Union soviétique c'est la Russie des soviets un tout petit peu plus tard mais il n'y a pas de soucis en revanche non c'est comme dans la section française de l'international ouvrière la SFIO était membre de la 2ème internationale elle adhérait à une internationale ouvrière et bien là c'est la même chose c'est la SFIC qui dit d'adhérer avec les fameuses 21 conditions même si dans le débat qui a marqué ce congrès c'est pas des 21 conditions dont on parle on parle tout simplement des logiques de guerre des gueules cassées de ce qui s'est passé pendant la première guerre mondiale de la victoire du socialisme dans la Russie des bolcheviques c'est plutôt ça qui est à l'ordre du jour c'est pas du tout les 21 conditions même si elles sont fortement présentes attention au point de ne pas dire ça n'existe pas mais les militants c'est pas de ça dont ils parlent lors du congrès là elle est très belle cette photo de la salle du manège à Tours où on voit les congressistes avec il faudra imaginer la couleur mais prolétaires de tous les pays unissez-vous donc on a bien la logique internationaliste qui est présente et puis en arrière-plan il ne faut pas l'oublier on a le portrait de Jaurès oui c'est ça que je regardais c'est qui affiché de partait de droite ah c'est Jaurès du coup qui est là c'est Jaurès qui est présent c'est la figure tutélaire de Jaurès qui est là et n'oublions pas que cette image c'est elle qui était l'affiche de la SFIO en 1919 pour les élections législatives au moment de la sortie de guerre et élections législatives qui s'étaient faites sur un programme particulier rédigé entre autres par Léon Blum qui était une des figures du socialisme à l'époque qui appelait la socialisation des moyens de production donc on était bien dans des logiques marxistes et marxisantes sur l'ensemble même du corpus de la SFIO c'est pas simplement ceux qui veulent adhérer à la SFIC qui ont cette logique donc voilà un peu ce serait trop tôt puisqu'on peut voir aussi si on peut encore la commenter dix secondes mais bien sûr il y a les congressistes en bas donc ceux qui ont un mandat ceux qui sont mandatés pour être présents donc on a les différents les différents personnages et même sur une de ces photos on voit le jeune Ho Chi Minh mais au-delà de cette photo on a aussi à côté en quelque sorte sur les rambardes sur les hauteurs à l'étage et bien les militants qui suivent ou alors les journalistes qui suivent alors ça peut être aussi des gens de la presse venus de l'étranger parce qu'il est fortement fortement suivi voilà c'est juste pour la petite la petite décryptage d'un moment quand même important d'un moment important parce qu'en 2020 il y a eu le centenaire on a fait un colloque avec la Société française d'histoire politique à Tours enfin qui devait avoir lieu en 2020 mais il y avait le Covid donc ça a été décalé d'un an et puis on avait fait une étude pour revisiter ce congrès de Tours avec de nouvelles archives avec tout ce qui pouvait être aujourd'hui utilisé et en particulier les photos comme celle-ci il y a même un film qui existe de quelques minutes qui est à la fondation Albert Kahn où on voit les militants arriver et différentes personnes donc voilà c'était un petit peu ces choses et non c'est intéressant parce qu'évidemment les images sont une source aussi de réflexion et puis en plus quand on connaît un petit peu la période souvent quand on voit des images d'archives on reconnaît des visages on reconnaît des codes on peut donner des codes et puis là on le voit bien parce que c'est quand même le mouvement ouvrier mais ils sont tous en dimanché c'est-à-dire ils sont tous sur leur 31 comme on pouvait le dire à l'époque donc ça veut bien dire que c'est quelque chose de consacré il y a un rituel du congrès et ça c'est aussi important dans la logique d'une culture politique d'une identité politique d'un rituel politique que peut constituer le congrès très bien en tout cas ils sont divisés ils sont divisés effectivement en 1920 il y a la division la division majoritairement ils adhèrent à la SFIC donc ça veut dire que c'est le premier parti du mouvement ouvrier et petit à petit comment dirais-je la SFIO se reconstruit mais ce qui va se jouer c'est que l'international communiste va bolcheviser le parti communiste en disant bon ben il faut vraiment qu'on fasse un modèle qui correspond au modèle bolchevique et puis petit à petit ces enjeux de la bolchevisation les enjeux aussi que j'évoquais tout à l'heure du 6ème congrès de classe contre classe font que l'étiage de la SFIC se réduit en 1933 il n'y a plus que 30 000 adhérents donc c'est une petite force de la politique la force la plus importante c'est la CGTU qui est le syndicat Confédération Générale de Travail Unitaire qui elle est liée à l'international syndical rouge ou prof interne mais qui a plus d'adhérents et qui fait vivre quand même la famille communiste dans cette période là parce que je dis la famille parce que c'est une galaxie il n'y a pas que le parti il n'y a pas que le syndicat il y a aussi d'autres choses en revanche ce qui se bout très vite c'est que dans les années 20 et début des années 30 la SFIO rattrape son retard à garde des élus à des députés à des mairies à des conseils généraux bref on est bien là dans quelque chose qui est en train de se jouer à front renversé entre 1920 et 1930 le début des années 30 et puis la troisième composante des gauches parce qu'il ne faut pas l'oublier c'est le parti radical radical socialiste qu'on a évoqué tout à l'heure mais qui lui n'est pas un parti au sens de militant ouvrier classique comme on a pu le décrire là pour ces deux organisations mais qui est plutôt alors il peut être classe moyenne il n'y a aucun souci je revois là aussi à la thèse de Serge Berstein sur le parti radical plus lié aux classes moyennes et plus lié aux notables mais notables de la république de la troisième république qui ont remplacé les anciens notables qui étaient les obros les nobles la grande bourgeoisie etc voilà rapidement pour le portrait il y a Tecos qui demande est-ce qu'il y a beaucoup d'ouvriers dans les cadres du parti à l'époque je pense qu'il parle du parti communiste alors du parti communiste il y a une ouvrierisation des cadres c'est à dire qu'en fin de compte on va recruter des ouvriers mais comme ils deviennent cadres ils deviennent permanents ils sont comme on disait à l'époque appointés par l'organisation politique donc appointés ça veut dire qu'ils sont rémunérés et d'autant plus que s'ils étaient connus comme militants ils n'avaient plus de place à l'usine c'est clair que la plupart du temps ils étaient révoqués et là aussi c'est une des grandes différences par rapport à nos jours c'est à dire que de nos jours tout le monde pourrait avoir ses options politiques sans forcément être licencié sans être mis sur la touche etc c'était pas tout à fait ça à l'époque loin s'en faut c'est ça il y avait peut-être un peu plus le terrain le chemin était plus balisé pour les membres du parti et je me posais la question sur donc tu as évoqué le lien avec les communternes le côté internationaliste du parti communiste est quand même très important alors il est très important et il est marqué par une culture à la fois section nationale donc la SFIC j'évoquais tout à l'heure la MOI la main d'oeuvre immigrée tout à fait et bien ils sont entre eux en langue par groupe de langue groupe qui guichophone groupe espagnol groupe italien etc groupe roumain il peut y avoir même 13 groupes de langue mais tous doivent faire partie de la SFIC en aucun cas on joue la logique nationale ou nationaliste face aux partis du pays dans lequel on est mais ce qui est prôné bien sûr c'est l'internationalisme prolétarien jouant sur les deux registres et le front populaire va dépasser et va résoudre ce paradoxe parce que sous le front populaire c'est la reconnaissance classique du drapeau bleu blanc rouge et du drapeau rouge de la marseillaise et de l'international et c'est ce qui se joue entre 34 et 1936 alors qu'auparavant le PC apparaissait comme un corps étranger à la nation ça ne veut pas dire qu'il l'était forcément mais vu les slogans vu la culture politique qui émanait et qui pouvait être aussi ultra sectaire c'est ce qui ressortissait ce qui ressortait pardon excusez-moi ce qui ressortait de la vision de l'appréhension du parti il y avait des questions j'avais aussi une question sur la présence des femmes dans ces parties de gauche à l'époque est-ce qu'elles étaient présentes malgré je le rappelle le fait qu'elles ne pouvaient pas voter à l'époque alors elles sont présentes même si elles n'ont pas encore le droit de vote et ce sera d'ailleurs l'un des espoirs brisés pour reprendre un titre d'ouvrage sur le front populaire des femmes c'est-à-dire que parce que je vais tout de suite le dire le front populaire ne va pas jusqu'au bout il ne donne pas le suffrage aux femmes voilà on est au cœur d'une des ambiguïtés à l'un des paradoxes même s'ils donnent le droit de vote dans l'usine on pourra voter pour les délégués ouvrières et ça c'est important parce que plusieurs femmes vont rentrer véritablement dans le syndicalisme en politique véritablement à ce moment-là d'autres sont présentes bien sûr avant et d'ailleurs sur la photo tout à l'heure du congrès de Tours on pouvait voir quelques femmes et ce n'était pas simplement les femmes d'eux comme on pouvait le dire à l'époque il y avait vraiment des militantes je pense en particulier à la représentante du Calvados c'était une femme on peut en voir de nombreuses ce qui se joue aussi c'est que le parti communiste va jouer contre les institutions on met des guillemets dites bourgeois en présentant des femmes aux élections et en particulier en région parisienne dans les années 20 aussi à Douarnenez mais non les centrières avaient mené ah là à Douarnenez là c'est chez moi j'ai fait mon lycée à Douarnenez donc là je reconnecte tout de suite à Douarnenez le parti communiste dans les années 20 présente des femmes aux élections alors bien sûr le préfet fait qu'elles ne sont pas élues etc etc mais ça participe aussi à ce processus de politisation je dirais contre des institutions bourgeois voilà mais les femmes n'auront le droit de vote qu'en 1944 et ne pourront l'exercer qu'en 1945 oui on faudra attendre le lendemain de la seconde guerre mondiale tout à fait on est dans un suffrage semi-universel pendant longtemps effectivement donc on a parlé de la séparation on a parlé de la séparation parlons de ce qui rapproche de ce qui rapproche comment est-ce qu'on va se retrouver avec ces frères ennemis qui se retrouvent sous la bannière du front populaire ah oui frères ennemis qui ne l'oublions pas au début des années 30 et même en février 1934 on va pas dire que ce sont les meilleurs camarades du monde les communistes dénoncent les socialistes comme sociotraitres ou sociofascistes à la suite du sixième congrès les radicaux traitent les communistes de Moscou terre l'ASFIO aussi en rajoute donc on est au cœur de tout ça mais il y a quand même une chose qui n'a jamais eu lieu en France contrairement à l'Allemagne de Weimar dans l'Allemagne de Weimar et je pense que Nicolas a pu le dire le KPD qui était le parti modèle de l'international communiste qui appliquait à la lettre la ligne classe contre classe a fait des grèves et un front unique parfois avec les nazis entre autres à Berlin je pense dans les transports il y a eu des grèves communes entre syndicats communistes et syndicats nationaux socialistes en France il n'y a jamais eu véritablement cette main tendue ou ces opérations communes et même on le voit en 1932 lors des élections législatives même si le PC maintient ses candidats et qu'ils n'ont aucune chance ils n'auront que 12 députés en 1932 donc c'est rien du tout et bien au deuxième tour on voit de nombreux l'électorat communiste et des militants de base qui votent quand même socialistes par discipline républicaine et ça c'est quelque chose qui est totalement différent dans nos deux modèles institutionnels et politiques entre les années 20 et 30 entre l'Allemagne et la France donc il y a cette division même si je vous montre qu'il peut y avoir des moments des fois peut-être de 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 ça parce que c'était l'expression même de l'époque et bien le 6 février 34 fait que bien sûr on en appelle à à l'unité alors certains d'ailleurs qui étaient encore au parti communiste comme Jacques Doriot comme Guy Girame même Renaud Jean la figure paysanne du PC dès février disent ben voilà il faut faire l'union il faut faire l'unité c'est pas si simple que ça oui c'est ça faut du temps et Thorez attend le feu vert de de Moscou c'est ça tu dois attendre le feu vert ça c'est dingue aussi quand même aujourd'hui se dire ça à quel point est-ce que aujourd'hui enfin ce serait inimaginable ben c'est inimaginable aujourd'hui t'es dans des partis qui sont ultra nationaux c'est à dire enchâssés dans les institutions actuelles etc même s'il y a des partis qui se disent européens il n'y a pas de véritable parti européen il n'y a pas de partis qui font qui sont membres d'une internationale quelle qu'elle soit ou d'un regroupement de partis et celui qui va avoir un rôle important c'est Eugène Fried donc qui était l'émissaire de l'international communiste en France avec également bien sûr Maurice Thorez qui vont mettre en oeuvre cette ligne qui vont mettre en place cette ligne et ça c'est ça va se jouer entre février et voilà la belle photo de Fried ça va se jouer entre février 1934 et le printemps 1934 c'est un tournant assez rapide de toute façon c'est clair mais l'urgence étant face au fascisme que faire d'autant plus qu'il voit qu'en Allemagne et bien le KPD ça a fait flop il n'y a pas eu de résistance la plupart des dirigeants communistes sont dans les premiers camps il ne faut jamais perdre de vue que Dachau c'est 1934 que Thelman tous les dirigeants sont pourchassés et se retrouvent dans je crois que c'est en juillet 1933 c'est 17 000 opposants politiques qui sont dans les camps dans les camps donc c'est assez fou c'est tout à fait ça et là ça renvoie je crois que vous en aviez parlé avec Nicolas ça renvoie à toutes ces logiques de répression donc ça participe de ça donc on se rend bien compte qu'il faut qu'il faut être uni donc les deux ripostes j'avais dit le 9 février c'est celle de la CGTU et du PC la première manifestation où se joignent des militants socialistes et des militants de la CGT le 12 février même chose et avec comme slogan unité unité et donc l'unité qui est en marche elle se fait à la base par les masses du coup oui elle se fait à la base elle se fait aussi par les le champ des possibles rendu par l'international communiste qui permet au PC d'être un nouveau laboratoire après l'échec du KPD et puis elle se fait aussi par d'autres acteurs des acteurs non pas inattendus parce que dans toute démocratie ils ont un rôle et dans la république ils ont un rôle les intellectuels en mars 1934 est créé le comité de vigilance des intellectuels antifascistes par trois 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 intellectuels trois trois Alain Rivet et puis bien sûr au moment où je le dis le troisième m'échappe l'angevin pardon donc un radical un socialiste et un communiste et donc ce comité de vigilance des intellectuels antifascistes en appelle à dénoncer ce qu'est le fascisme à expliquer ce qui se passe en Allemagne on traduit les frères Mann bref on est au coeur d'une contre-propagande d'une riposte importante du mouvement intellectuel vers le mouvement ouvrier et c'est ça qui est très intéressant c'est qu'il y a un dialogue entre les deux et puis la CGT et la CGTU commencent à se rapprocher 34-36 pendant deux ans ils vont travailler ensemble jusqu'à la réunification syndicale au début de l'année 1936 au congrès de Toulouse une autre association à un rôle fondamental c'est la Ligue des droits de l'homme et la Ligue des droits de l'homme défend vaille que vaille la République n'oublions pas qu'elle est née au moment de l'affaire Dreyfus n'oublions pas qu'elle est née au moment d'une crise xénophobe, nationaliste, antisémite qui a marqué durablement le pays et bien elle joue à fond encore son jeu à ce moment-là c'est-à-dire de défense de la culture républicaine et des valeurs des droits de l'homme donc si on met tout ça bout à bout organisation politique syndicat association etc et bien ça va créer ce que mon collègue Gilles Vernion appelait et je trouve que l'expression est très juste le printemps des comités c'est-à-dire au printemps de 1934 on va avoir des comités de rassemblement populaire ça s'appelle d'abord rassemblement populaire avant de s'appeler front populaire et ça va déboucher véritablement sur l'alliance SFIO-PC en juillet 1934 ils sont rejoints simplement à l'automne 1934 par les radicaux même Thorez va aller à Nantes faire un grand discours avant le congrès du parti radical radical socialiste en prônant cette unité et cette union et ça a lieu donc en octobre 1934 les radicaux rejoignent et puis on va avoir au total plus d'une centaine d'organisations venant de l'éducation populaire venant du monde associatif venant du monde syndical venant du théâtre du sport ouvrier on évoquait le sport tout à l'heure rapidement la FSGT la Fédération sportive et gymnique du travail qui se réunit à ce moment-là et bien ils participent tous au front populaire et ça c'est fondamental important et ça va déboucher bien sûr sur le grand moment de 1935 le 14 juillet 1935 cette grande grande manifestation à Paris n'est pas simplement à Paris parce que souvent on a une vision là encore parisiano-centrée désolé de le faire de ma province si facilement mais dans toutes les préfectures sous-préfectures ou même petites villes il y a des manifestations du front populaire qui font le 14 juillet 1935 donc pour la fête nationale et qui permet de dire que là à ce moment-là il y a un grand discours de Duclos qui évoque à la fois ben voilà c'est ça j'avais jamais vu cette photo pour le coup nous faisons le serment solennel de rester unis pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses pour défendre et développer les libertés démocratiques et pour assurer la paix humaine et bien avec ça on a véritablement la matrice le projet politique du front populaire c'est quoi on voit d'abord nous faisons le serment solennel le serment il ne faut jamais perdre de vue que dans le modèle républicain qu'on a en France ça renvoie à la révolution française c'est le serment effectivement qui est fait par les députés du tiers état qui sont rejoints par d'autres députés etc donc il y a vraiment cette idée d'un serment il y a l'aspect solennel c'est le 14 juillet désarmer et dissoudre les ligues factieuses les ligues factieuses oui les désarmer parce qu'elles avaient des armes pas simplement des cannes plombées mais il y en a qui avaient des revolvers etc donc il y a tous ces enjeux véritablement d'une violence politique de rue qu'il faut dénoncer par rapport aussi à ce qui se joue de manière internationale et puis pour défendre et développer les libertés démocratiques ça veut dire qu'on défend le modèle républicain la démocratie libérale pour assurer la paix humaine pour éviter la guerre n'oublions pas on est en 1935 et 1935 c'est le début de la guerre d'Ethiopie par l'Italie de Mussolini ce sont les logiques véritablement des nationalismes impérialistes qui se jouent à ce moment-là et bien voilà je dirais l'essence même du front populaire et là c'est des centaines de milliers de personnes qui vont au stade Buffalo qui sont à Paris qui défilent Victor Bach de la LDH fait un très grand discours enfin tous les leaders sont là mais c'est la même chose en province et ça c'est très intéressant parce que il faut le voir aussi c'est des centaines de cortèges qui existent en province Daniel Tartakovsky les avait très bien étudiés à une époque et on voit toutes ces mobilisations qui se font donc 14 juillet 1935 le front populaire est véritablement bâti né c'est le baptême du front populaire pour reprendre une vieille expression concentrée ce 14 juillet 1935 et juste après galvanisé par ce rassemblement et bien les délégués français se retrouvent au 7ème congrès de l'international communiste qui a lieu entre juillet et août et la délégation la plus importante c'est la délégation française qui a à peu près une quarantaine de militants qui y vont et dont le militant sur lequel je faisais ma thèse à l'époque Valdez-Crochet qui m'a amené à ces sujets-là et surtout celui qui emmène la délégation c'est Maurice Thorez et si ça vous intéresse il y a le film de ce 7ème congrès qui est en ligne sur Cine Archive Cine Archive c'est super il y a plein de films et vous retrouvez le 7ème congrès de l'international communiste on a le discours de Cachin qui explique ce qu'elles font populaire on a Thorez qui explique ce qu'elles font populaire et puis surtout on voit Thorez qui explore le congrès en chantant la carmagnole donc c'est pas les chants soviétiques tels qu'on pouvait les voir d'habitude ouais bah super bravo c'est ultra rapide génial on l'a en direct et on voit donc le 7ème congrès la Cachin qui explique ce qu'est le front populaire et puis à la fin du film on a la fin du reportage on a la fin du congrès où il chante la carmagnole et ça c'est Thorez qui est en train c'est fou c'est incroyable ah il y a Thorez ici ouais ouais c'est Thorez oh là là c'est fou ces images avec le son et tout c'est incroyable il y a le son je sais pas s'il passe moi je l'ai pas mais vous l'avez peut-être ouais ouais les gens l'ont effectivement dans le chat désolé tu l'as pas mais effectivement les gens l'ont super donc voilà un peu et ça ça galvanise les congressistes puisque c'est Dimitrov n'oublions pas et là je pense que Nicolas n'avait pas parlé peut-être Dimitrov c'est celui qui est sorti des griffes des nazis puisqu'il avait été accusé d'avoir incendié le Reichstag et en fin de compte c'était pas le cas c'est quelque chose qui avait participé de la propagande nazie et de leur modalité et de registre d'action et c'est lui qui devient le dirigeant international communiste et c'est lui qui prône la ligne antifasciste etc alors bien sûr il y a l'aval de Staline il n'y a aucun problème mais au-delà de l'aval de Staline il y a quand même un nouveau souffle dans l'international communiste qui permet ce rassemblement et cette logique de Front Populaire en tout cas c'était vraiment intéressant de voir le dérouler on va dire en fait à la fois de ce que tu nous expliques c'est cette réaction par le bas ce désir d'unité par les masses mais aussi par des intellectuels et ensuite ces comités qui vont venir dans les territoires au fur et à mesure s'agréger à ce désir d'unité avec le point d'orgue 14 juillet 1935 et ensuite définitivement avec le 7ème congrès de l'international et puis ensuite des élections parce qu'on débouche sur les élections municipales on débouche sur les élections cantonales donc les premières victoires du Front Populaire et puis bien sûr pour les élections de 1936 avec le programme qui est très rapide il tient en 2-3 feuillets on va dire de 1936 pain, paix, liberté pain tout simplement par rapport à la crise économique et sociale paix face au fascisme qui est la guerre et liberté aussi face au fascisme qui sont en train de comment dirais-je de détruire les libertés des uns et des autres Il y a plein de questions dans le chat qui reviennent non non mais t'inquiète c'est bien comme ça au moins on a un peu tout en tête il y a une première question qui vient c'est la réaction de la presse comment est-ce que la presse se réagit alors évidemment il y a la presse de gauche la presse de droite mais comment on va réagir dans les organes de presse en France ? Alors dans les organes de presse il y a deux choses il y a la presse on va dire d'information il y a la presse aussi d'opinion c'est toujours un classique par rapport à ça alors bien sûr tout dépend où on est si c'est le populaire le journal le SFIO si c'est l'œuf qui est plus proche des radicaux et si c'est l'humanité bien sûr on va aller dans le mouvement qui va de ce côté-là mais n'oublions pas qu'il y a aussi une presse d'extrême droite et de droite nationaliste très forte comme Gringoire ou des journaux comme ça qui vont dénoncer cela qui vont parler du danger que cela représente etc donc ce n'est pas si simple ce qui est intéressant de voir c'est de regarder comment c'est retraduit dans le cinéactualité qui étaient aussi les actualités cinématographiques avant chaque fois qu'il y avait un film qui passait comment on présentait les choses alors avec une vision en tout cas concernant le moment Front populaire et le moment de l'Union certains commençaient à avoir peur et il y a un magazine qui s'appelle Vue à l'époque puisque c'est le début aussi dans la presse il ne faut jamais perdre de vue désolé de faire ce vilain jeu de mots qu'il y a des magazines qui apparaissent et des magazines avec des photographies puisqu'il y a la possibilité technologique et technique au début des années 30 d'avoir des mensuels alors le parti communiste aura le sien ses regards en particulier qui a un rôle important mais d'autres comme Vue qui mettent des reportages photos avec des comment dirais-je des articles de fond et Vue au début de l'année 1936 dit Front populaire ou Front national c'est assez intéressant de les opposer l'un ou l'autre qui va gagner pour montrer la logique de bipolarisation de la vie française la vie politique française qu'on évoquait tout à l'heure ah oui tu vois je l'ai retrouvé là si les français se battaient Front national contre Front populaire voilà et puis qui l'emporterait etc voilà ah ouais c'est ça avec qui gagnerait il y a aussi des questions qui se posent par rapport évidemment à la question de l'antisémitisme on rappelle que Léon Blum qui est à la tête de la SFIO est juif mais il y a aussi Salingro aussi les gens parlaient dans le chat alors je ne sais pas qui est Salingro oui Salingro c'est bien de Lille qui a un rôle important mais c'est surtout il y aura une campagne calomnieuse contre lui qui vont l'amener au suicide c'est le ministre de l'intérieur du gouvernement du gouvernement de Lume Roger Salingro calomnie par rapport à sa place dans la première guerre mondiale etc mais voilà les logiques de violence sur lesquelles on était alors Blum il ne faut jamais perdre de vue que Blum il est agressé au début de l'année 1936 par des camelots du roi dans la rue et ceux qui vont descendre c'est des ouvriers qui étaient sur un toit en train de refaire le toit qui reconnaissent que Blum est attaqué et ils descendent le défendre et on a ces photos de Blum sur son lit d'hôpital avec des pansements partout etc et là à partir de ce moment là et comme il y a Union on a même des télégrammes de l'international communiste qui défendent le camarade Blum je crois même qu'il y a une lettre de Manwilski si j'ai bonne mémoire qui défend l'honneur de Blum tu as dit camelot du roi c'est quoi les gens se posent la question et camelot du roi c'est comment c'est c'était un des groupes une des ligues d'extrême droite proche de l'action française qui maniaient bien la canne plombée on va dire et la canne épée ok camelot je découvre je découvre aussi camelot du roi très bien non il n'y a pas de soucis s'il y a des choses tu n'hésites pas ouais carrément mais c'est chouette comme ça non 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 c'est vrai non mais en plus c'est pas mon monde quotidien il ne faut pas exagérer non plus les gens se posent la question est-ce que tu as lu tous les bouquins qui sont derrière toi ben ouais à une époque je lisais beaucoup quand j'avais des insomnies maintenant je suis un vieux monsieur donc voilà j'en lis un peu moins mais quand même non non si je vois et d'ailleurs on a beaucoup parlé des partis de gauche et on commence un peu et des partis radicaux c'est quoi les grands partis de droite et d'extrême droite en France à ce moment là et c'est quoi leur idée on sait qu'il y a du monarchisme encore qui existe qui est encore fort à cette époque en particulier avec l'action française il ne faut jamais perdre de vue la place qu'à l'action française de Maurras qui l'a régénéré etc mais ils sont un peu en dehors du champ politique parce qu'en fin de compte ils s'appellent tous républicains alors peu importe le sigle qu'ils ont etc ce sont plutôt des radicaux ou l'héritage des opportunistes au sens au premier du terme ceux qui font de la république en 1880 et c'est toute cette union des droites ces droites républicaines que l'on retrouve avec des partis de notables qui ont un rôle important et d'ailleurs c'est plus eux qui vont faire chuter le front populaire en s'alliant avec les radicaux que les ligues d'extrême droite c'est un portrait de Maurras c'est autre chose mais c'est plutôt des gens comme Flandin enfin c'est tout c'est droite alors là je renvoie au très beau livre de mon collègue Gilles Richard sur l'histoire des droites en France qui reprend tout ça si ça vous intéresse vous pouvez aller le retrouver alors bien sûr il y a le classique René Raymond il y a ensuite celui de Cirinelli mais le plus récent et le plus intéressant parce qu'il va jusqu'à nos jours et vraiment il a fait un travail remarquable c'est celui de Gilles Richard ça pourrait être intéressant de discuter avec lui aussi pour le coup ça pourrait être chouette d'échanger avec lui pour aussi voir ce travail des histoires des droites en France aussi c'est aussi très intéressant et donc il y a tu disais Blum qui se fait agresser donc oui il y a quand même une tension qui existe l'attention elle est palpable parce que souvent parce que voilà pareil on déconstruit les images puisque c'est ça aussi faire de l'histoire c'est déconstruire les mythes partir des fois des mythes mais aussi les déconstruire on nous présente toujours le fond populaire la chanson de Charles Trenet il y a de la joie écrit à ce moment là pendant les grèves et tout et tout le monde est heureux etc c'est vrai mais en même temps tiens je vais reprendre en même temps mais en même temps tu peux avoir des violences physiques très fortes des insultes très fortes tu peux avoir une xénophobie très forte tu peux avoir une violence de classe très forte etc donc on est au coeur d'une tension d'une polarisation d'autant plus que vont avoir lieu d'autres événements tragiques la guerre civile espagnole plein de choses qui vont marquer durablement électriser la société française donc après les victoires comme tu le disais après des victoires en cantonale au municipal il y a les élections législatives de 1936 oui et donc ces élections législatives comment est-ce qu'elles arrivent on le dit enfin il y a une forme aussi d'instabilité politique et il y a le Front Populaire qui arrive et qui va remporter ces élections oui il remporte ces élections mais pas tant que ça en fin de compte certes il y a une poussée attention mon propos il n'est pas de dire qu'il n'y a pas de poussée du Front Populaire mais ce qui se joue c'est-à-dire que par rapport aux élections de 1932 qui étaient donc celles d'avant le nombre de voix certes c'est à peu près pareil à gauche et à peu près pareil à droite un peu plus à gauche et un peu moins à droite ça c'est vrai mais sauf tout simplement ce qui change c'est que les radicaux sont alliés avec la SFIO et sont alliés avec les communistes et ce qui fait qu'à partir de ce moment-là ils sont majoritaires à la Chambre des députés mais ce qui change pour la première fois c'est que les socialistes passent devant les radicaux ils ont plus de voix et plus de députés que les radicaux et ça ça change la donne parce que d'habitude c'était quelqu'un du parti radical radical socialiste qui devait faire le gouvernement qu'on soit le gouvernement ben là dorénavant le premier groupe parlementaire ce sont les socialistes et le dirigeant du groupe parlementaire c'est Léon Blum donc c'est lui qui va former le gouvernement et Blum avait théorisé dans les années 20 et 30 la conquête du pouvoir l'exercice du pouvoir et l'occupation du pouvoir pour montrer qu'il fallait instaurer le socialisme parce qu'on dépassait la république mais en aucun cas il va instaurer le socialisme tel qu'il est idéologiquement doctrinalement pardon pensé et prévu il va être dans la légalité républicaine et ses alliés aussi tous vont être dans la légalité républicaine même le parti communiste donc on est au coeur là de dire et son discours d'investiture est très intéressant de ce point de vue là d'ailleurs il évoque une expression que d'aucuns reprendront plus tard la force tranquille de la république c'est très intéressant de voir que c'est Blum qui l'emploie alors que si j'ai bonne mémoire un publiciste avait dit que c'était son invention en 81 etc mais c'était pas du tout ça c'était Léon Blum elle a été reprise mais revenons à c'est vrai que la force tranquille dans une ambiance un peu comme ça on se dit peut-être de renverser la table est-ce qu'il va y avoir vraiment un grand changement Léon Blum arrive tout de suite et dit force tranquille l'égalité républicaine et en plus il prend les élections ont lieu entre avril et le 3 mai le deuxième tour c'est le 3 mai et bien il va jusqu'au bout de la législature pour véritablement prendre être investi il est investi simplement le 6 juin 1936 donc ça veut dire qu'entre le 3 mai et le 6 juin il laisse la temporalité le temps classique de la fin de la dernière législature pour avoir son investiture donc ça c'est la première chose qu'il faut retenir de ces élections c'est la victoire des socialistes par rapport aux radicaux deuxième chose la victoire aussi une poussée communiste il y a 72 députés communistes 62 plus qu'en 1932 ouais c'est fou quand même en 4 ans il passe de ouais c'est assez c'est assez là il y a une poussée alors ça il dépasse le million de voix il n'y a aucun souci c'est quelque chose de neuf et le rapport de force est un peu parce qu'en gros SFIO plus PC ça fait pareil que les droites 220 220 ceux qui vont effectivement jouer la majorité c'est ceux qui sont les petits partis qui sont entre le PS et le PC enfin la SFIO et le PC il y a le parti d'unité prolétarienne le PUP qui a neuf ou onze députés parce qu'il y aura des élections partielles et puis ceux qui sont à la droite du parti socialiste à la fois les socialistes républicains l'union des socialistes indépendants ou républicains parce qu'ils avaient été exclus de la SFIO en 1933 les néo-socialistes qui en appelaient à ordre autorité nation ça fait un peu peur et Bloom de ce point de vue là avait dit miettes et puis les radicaux donc on voit un panel assez large mais comme il y a cette alliance comme il y a ce rassemblement et bien tous vont investir Léon Blum alors avec une originalité le parti communiste n'entre pas au gouvernement Thorez aurait bien voulu c'est rigolo tout simplement c'est l'international communiste qui avait mis son veto parce qu'il décide de rester dans les cases républicaines et du coup ils disent si vous ne faites pas l'idéal communiste comme on l'entend vous ne pouvez pas rentrer au gouvernement c'est ça en partie et puis il y a deux autres choses il y a aussi le fait que ça a été décidé à la suite du 7ème congrès en 1935 il ne pensait pas que le PC aurait 72 députés il en avait 10 avant il s'attendait à peut-être 20-30 mais pas au-delà mais en tout cas il ne fallait pas qu'il soit dans la démocratie dite bourgeoise et ça c'était clair ça correspond à ce que tu viens de dire et comme l'histoire elle ne repasse pas les plats donc de ce point de vue là ça sera une grande quête de Maurice Torres bon il va se rattraper en 1944 1945 1946 et jusqu'à 1947 il n'y a aucun souci mais ça prend aussi en considération il y a les gens posaient la question évidemment sur la question des circonscriptions comment est-ce qu'on s'est distribué les circonscriptions à cette époque aujourd'hui évidemment on en parle beaucoup comment ça s'est passé ce qui s'est passé c'est qu'il y a deux choses il ne faut jamais perdre de vue qu'il y avait un programme commun donc de rassemblement populaire Pimpé Liberté mais au premier tour tout le monde pouvait présenter ses candidats ah d'accord et c'est celui qui arrive en tête qui était rejoint au deuxième tour par les autres forces d'accord alors oui il y a eu quelques cas de dissidence comme ça existe un peu partout mais il y a eu une discipline républicaine très forte qui a fait que eh bien on a voté au second tour pour le candidat le mieux placé et le plus souvent c'était le candidat SFIO dans ce qui va être dans ce qui va constituer pardon la banlieue rouge parisienne c'est plutôt les candidats communistes et puis ailleurs des candidats radicaux voilà comment ça ça s'est joué et comment va se on a parlé évidemment de leur élection on va parler aussi du programme et de l'arrivée au pouvoir quels vont être évidemment on en parle beaucoup mais j'aimerais quand même que tu nous réexpliques qu'est-ce qui vont être on va dire les premières mesures qui vont être mises en place par le Front Populaire avant de parler des mesures il y a une chose dont on n'a pas parlé et qu'il faut absolument parler je suis désolé parce que ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure le Front Populaire c'est un mouvement social politique culturel il y a vraiment les trois dimensions il y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé c'est le mouvement social et entre les deux tours de l'élection législative entre la fin avril et le 3 mai il y a quelque chose qui s'appelle le 1er mai le 1er mai à l'époque n'est pas un jour férié comme on le connait aujourd'hui c'est ce qu'on appelait un jour chômé il fallait faire grève pour pouvoir défiler le jour du 1er mai et bien la CGT réunifiée fait du 1er mai un moment pour aller voter pour le Front Populaire un moment de mobilisation électorale c'est-à-dire on va manifester pour l'espoir pour l'espoir suscité par le Front Populaire donc il y a vraiment cette idée importante d'une grève sauf que la plupart des dirigeants dans plein d'endroits ils sont licenciés lock-out et dès lors dès le 13 mai 10 jours après on va avoir des grèves avec occupation d'usine au Havre et à Toulouse dans les ateliers du Havre et à Toulouse en particulier dans l'aviation l'aéronautique la TECO-R etc. mais ce qui est très intéressant c'est de voir la modalité d'action c'est-à-dire on occupe l'usine on séquestre on s'enferme dans l'usine et on séquestre tout et ce registre d'action qui aussi réglementé on interdit souvent de boire de l'alcool on a des règlements qui sont faits on interdit aussi aux femmes de dormir sur place ou alors il n'y a que des femmes si c'est que des femmes qui occupent et il n'y a pas d'hommes on voit aussi un côté moral et tout et puis on va voir se développer ces occupations très vite puisqu'il y aura jusqu'à 2 millions de grévistes entre le mois de mai et le mois de juin mais tout ça ça se fait alors que les élections ont eu lieu et alors que le gouvernement n'est pas encore formé et ça il faut l'avoir à l'esprit et Blum qu'est-ce qu'il fait pendant cette période-là et bien il va rencontrer la CGT et il va dire on va essayer de faire des accords pour sortir de la grève et ce qui va amener aux accords Matignon puisque c'est le 7 et 8 juin les accords Matignon et j'ai dit tout à l'heure il prenait la présidence du conseil le 6 juin donc c'est vraiment immédiat c'était préparé et entre temps il a rencontré la Confédération Générale de la Production Française qui est l'ancêtre du MEDEF d'aujourd'hui qui est l'ancêtre du patronat il met tout le monde autour de la table il devait y avoir une très 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 belle ambiance à ce moment-là à mon avis avec Blum au milieu alors on va discuter tous ensemble j'espère que vous êtes prêts ça va être sympa mais ça c'est important ça c'est important parce que ça change totalement la donne jusqu'à l'heure l'État alors pour reprendre des vieux termes l'appareil d'État était là pour plutôt réprimer les ouvriers on a envoyé la troupe je reviens pas les débuts du 20ème siècle etc mais la logique là de Blum c'est de dire à Matignon donc là où il est président du conseil le lieu il n'a que ce seul portefeuille il fait venir aussi tous les ministres concernés ministres du travail ministres de l'intérieur enfin tout le monde est là les représentants syndicaux ouvriers et représentants syndicaux du patronat et on débouche sur les accords Matignon les accords Matignon d'emblée il y a tout la semaine de 41 la revalorisation les congés payés la revalorisation des salaires les délégués ouvriers la reconnaissance donc tout ça c'est en quelque sorte le cadrage qui est fait après il faut que ça s'applique département par département lieu par lieu etc mais dès le début il y a ça donc tout de suite il y a une nouvelle manière de gouverner avec un rôle régulateur de l'état et interventionniste de l'état et c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais le lien avec le new deal c'est que Blum savait ce que faisait Roosevelt il avait des notes on lui traduisait les choses etc et il a tout de suite intégré l'idée du rôle régulateur de l'état et ça c'est neuf c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant et c'est pour ça que ça va susciter un tel engouement un tel espoir en tout cas au sein du peuple au sein du monde parce que le patronat a dû répondre mais attendez mais qu'est-ce que vous faites en fait voilà le patronat va connaître une crise importante et la plupart des dirigeants qui étaient là à ce moment là vont se faire on va dire gentiment dégager plus tard et on va avoir une revanche patronale qui se joue en 37-38 mais surtout au-delà de la revanche patronale parce qu'après pourquoi il y a cette revanche tout simplement c'est parce qu'il fallait renégocier après ces accords cadres ces accords par branche etc ce c'est le début des accords par branche c'est le début des accords nouveaux qui n'existaient pas auparavant là je renvoie aux travaux de Laure Machu vraiment sur les conventions collectives c'est fondamental il faut voir la thèse qu'elle avait faite et je crois que le livre va bientôt sortir en tout cas elle a fait plusieurs articles là-dessus sur les enjeux des conventions collectives ça c'est tout à fait neuf et ça suscite un espoir en même temps tu l'as dit il y en a qui ne sont pas forcément d'accord il y en a qui ne sont pas tellement d'accord du tout et ça c'est aussi une autre ironie de l'histoire la fuite des capitaux ils vont placer leur argent en Suisse ceux qui ne sont pas d'accord et pourquoi ? parce que la Suisse a créé en 1934 en plein coeur de la crise le secret bancaire chose qu'on a découvert le hasard de l'histoire a fait qu'ils l'ont créé en 1928 est-ce qu'il y a un hasard ? je ne sais pas en tout cas c'est le moment c'est cette possibilité etc et comment on sait que les capitaux sont partis à l'époque on parlait comme sous le cartel dans les années 20 on parlait du mur de l'argent et bien c'est une réalité c'est pas un fantasme et c'est grâce à des collègues suisses et je pense au collègue monsieur Marc Pernoud qui avait travaillé lui sur la spoliation des biens juifs pendant la guerre en disant alors que les Suisses avaient récupéré via les nazis etc mais sauf que il a montré que la plupart des capitaux il y en a plein qui arrivent en 1936 1937 et 1938 ils viennent de France et d'Espagne les deux endroits qui étaient les deux gouvernements de Front Populaire et il y avait entre 4 et 8 milliards de francs suisses qui étaient placés en Suisse et plus de la moitié sont arrivés en 1936 ah ouais ah c'est impressionnant quand même alors une fois qu'on a dit ça et bien on comprend un peu ce qui se joue parce que le gouvernement de Front Populaire qui pensait pouvoir faire une politique par la relance par ces logiques là se trouve coincé parce que bah oui il y a eu beaucoup de distribution on a évoqué là pour le monde ouvrier mais il y a la même chose dans le monde paysan il y a la création de l'office national interprofessionnel du blé tiens un office ça veut dire quoi bah ça veut dire que dorénavant le prix du blé il n'est pas fixé par ceux qui font la farine et le pain mais par ceux qui produisent le blé ça change la vie des gens ah ouais c'est fou ok et ce qui se joue c'est dire qu'il y avait des grands travaux qui étaient lancés il y avait tout ça qui était lancé mais il n'y a pas les emprunts bah oui il n'y a plus l'argent pour les emprunts donc on fait la pause dès 37 on fait la pause voilà et ça il faut bien avoir toutes ces logiques à l'esprit pour pouvoir comprendre ce qui se joue à ce moment là et l'autre petite faille c'est pas une petite pardon l'autre désillusion j'évoquais tout à l'heure l'espoir brisé des femmes là on évoque l'espoir brisé d'une relance économique d'une logique keynésienne en quelque sorte d'une économie capitaliste contrôlée et non pas débridée donc on est loin de la socialisation des moyens de production on est loin du grand soir oui mais c'est ça en fait c'est t'es pas dans le t'es loin du grand soir effectivement c'est pas ça du tout en fait tu utilises ce qui est déjà sur place sauf que tu le contrôles et t'es pas sur cette troisième république avec un capitalisme galopant comme on a pu voir avant la première guerre mondiale par exemple voilà donc on est vraiment au cœur de ça et l'autre grande désillusion grande faiblesse grande division c'est que trois semaines après l'arrivée au pouvoir de Blum c'est la guerre civile espagnole avec le prononciamento de Franco et alors il y a quelques années le premier à les avoir consultés c'était Serge Berstein quand il avait fait sa grande biographie de Léon Blum j'avais pu les consulter après c'était les archives de Blum parce que ça doit être incroyable de pouvoir lire ça c'est ses écrits personnels c'est ça ? ouais parce que toutes ces archives là faut jamais perdre de vue toutes celles du Front Populaire elles ont été saisies en 40 par les Allemands parce que quand ils arrivent en 40 ils récupèrent tout et Mézichi leur donne tout il n'y a aucun souci de ce point de vue là il n'y a pas de problème et ils récupèrent toutes ces archives pour les analyser pour vérifier qui sont les ennemis potentiels etc n'oublions pas que déjà la Gestapo surveillait la France dès 35 il y a beaucoup de choses maintenant on arrive à avoir ces archives enfin une partie de ces archives et on arrive à trouver ce qui se passait mais tout ça on ne l'avait pas on n'avait pas les archives des renseignements généraux de l'époque la fameuse série F7 maintenant ça s'appelle les suppléments de Moscou à Pierrefitte mais tout simplement c'est parce que après les Allemands c'est les Soviétiques qui les ont récupérés en 45 ces archives et elles n'ont été rendues à la France qu'à l'effondrement du bloc soviétique et au début des années 2000 par plusieurs voyages et elles sont revenues en France on avait travaillé d'ailleurs l'université de Dijon faisant un peu de publicité pour Dijon avec la Maison des Sciences de l'Homme on avait travaillé avec les archives nationales on a mis en ligne donc si ça vous intéresse sur le site Pandore Pandore c'est portail d'archives numériques documentation et de la recherche on a mis les archives du Comintern concernant la France et même plus largement celles du PC des années 20 à 1995 toutes les archives de direction secrétariat bureau politique sont en ligne gratuitement indexés et vous pouvez en faire tout ce que vous voulez et de l'autre côté avec les archives nationales on avait recousu la fameuse série F7 des renseignements généraux qui s'arrêtaient dans les années 30 avec celle des fonds de Moscou pour avoir la surveillance politique de l'époque donc voilà rapidement pour ce petit moment archivistique et d'ouverture des archives mais ça nous a permis de voir quoi les tensions à l'oeuvre même pour Blum parce qu'il dit je suis élu sur un programme de paix comment je vais faire la guerre alors bien sûr c'est facile de dire maintenant c'est une erreur parce que la guerre civile espagnole c'est le prélude à la seconde guerre mondiale et ça aurait pu d'emblée enrayer Hitler etc ça sans doute c'est faire l'histoire avec Bessie ou l'Ukronie ou pourquoi pas etc ça il n'y a pas de problème ah j'ai trouvé du coup ce que tu disais là justement alors là pour le coup j'ai pris quelque chose au hasard décision du BP du 1er février 1934 et donc tu as plein de tu as des procès-verbaux tu as plein de choses et vous pouvez faire des recherches indexées c'est à dire vous tapez un nom propre un nom de lieu un nom etc tout a été fait grâce à on avait eu un financement de l'agence nationale de la recherche une ANR paprika ça s'appelait portail d'archives politiques de recherche d'alexation du communautaire des défonds français j'ai eu la chance de monter ce projet et qu'il soit accepté et puis on avait été soutenus aussi par la région ici et puis par la fondation Gabriel Péry voilà tout cela nous avait nous avait aidé et ça a permis ben voilà la qualité n'est pas trop mauvaise alors là c'est les microfilms puisque dans l'entre-deux-guerres c'est des microfilms les archives les originaux sont à Moscou on devait encore faire des missions ces dernières années mais avec ce qui se passe on n'y retournera peut-être pas dans 20 ans je pense donc moi j'aurais fini il sera des futurs étudiants et jeunes jeunes chercheurs qui pourront continuer ce qu'on a commencé mais voilà oui c'est à disposition c'est gratuit je vous mets le lien dans le chat si vous voulez aller regarder je vous mets le lien si ça vous intéresse et vous pourrez trouver un peu tout comme type de document le boulot d'indexation quand même c'est génial que vous avez fait ça franchement c'est c'est un vrai travail d'accessibilité aux sources si tu veux notre conception qu'on a de l'histoire n'est pas simplement une conception individuelle et individualiste des choses mais elle est toujours de penser au collectif alors peut-être que ça renvoie si tu veux à des choses qu'on évoquait tout à l'heure mais je pense qu'il faut partager les choses et non pas avoir une logique d'accumulation primitive des connaissances ou d'accumulation spéculative des connaissances il y a tellement de sites qui sont payants aujourd'hui mais soyons dans le partage dans le sens public encore partage co-construction quitte à ce que ce soit complété pourquoi pas avoir aussi des co-constructions des choses participatives jusqu'à l'heure on n'est pas rentré encore totalement dans cette logique là mais comme la base de données qu'elles mettront le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier c'est super et essayons d'avoir ces choses là bon excuse moi non non mais super très intéressant c'est aussi ça c'est chouette de discuter aussi des archives tu disais du coup Blum qui disait avoir été élu dans un contexte sur la paix il refuse c'est son fameux discours de la non-intervention d'autant plus que les radicaux sont contre les radicaux ne veulent pas entendre parler de guerre ils sont pacifistes n'oublions pas la première guerre mondiale n'oublions pas qu'en 1936 on est 20 ans après Verdun les commémorations de Verdun elles font froid dans l'eau le nombre de morts les gueules cassées enfin tout ça tout le monde est marqué par ça chaque village de France a son monument aux morts donc ça aussi il faut le comprendre en revanche certains vont aller combattre en Espagne et en particulier les brigades internationales et qui va lancer les brigades internationales certes c'est le parti communiste avec l'égide et le feu vert donné par Moscou mais ce sont aussi les réfugiés qui étaient en France c'est la main d'oeuvre immigrée la MOI du PC avec l'italien Serretti qui dit à Thorez qui dit d'abord à Marti il faut qu'on aille combattre en Espagne et Marti dit non et il repasse par Thorez et Thorez comprend et fait passer le message et de France il y aura plus de 10 000 brigadistes qui vont partir Mais Misak Manouchian n'est pas parti justement en Espagne ? Alors il devait partir mais non il doit garder en fin de compte l'appareil arménien pour faire vite d'aide à l'Arménie mais d'autres sont partis dans la MOI on peut penser de la MOI on peut passer à Joseph Epstein qui était son supérieur il est parti combattre en Espagne et il va ramener d'Espagne bien sûr un savoir-faire sur la guérilla ou même d'autres dirigeants qui ne sont pas forcément étrangers mais communistes comme Roll Tanguy qui a un rôle fondamental dans la résistance bon enfin on va revenir au Front Populaire pardon parce que sinon en parlant d'ailleurs de l'Espagne les gens parlent aussi du rapport entre Front Populaire et Empire Colonial oui et ça c'est important et ça c'est important c'est une des grandes questions c'est un des impensés ou pas forcément impensés le terme serait trop fort mais c'est là encore aussi une des désillusions du Front Populaire dans un premier temps c'est important parce qu'il y a de grandes manifestations pro-Front Populaire on pense à l'étoile nord-africaine entre autres en Algérie etc et on va avoir un soutien du peuple comment dirais-je dit indigène puisqu'il y a encore le code de l'indigénat il ne faut jamais perdre ces enjeux-là il va y avoir un soutien et un élan vers le Front Populaire avec pour l'Algérie entre autres une volonté d'élargir le nombre de citoyens français c'est les accords Bloom-Violette mais ils sont combattus virulement par les colons il ne faut jamais perdre au début que là il y aura un rapport de force qui ne joue pas en faveur du Front Populaire en revanche beaucoup de militants sont libérés de prison sont amnistiés il y a une amnistie le Front Populaire c'est une amnistie aussi importante pour le mouvement ouvrier tous les cheminots qui avaient été révoqués en 1920 tout à l'heure on a évoqué le congrès de Tours les grandes grèves de 1920 c'est plusieurs milliers de cheminots qui ont été révoqués ils sont amnistiés au moment du Front Populaire donc là il y a des éléments on va dire en faveur mais on ne va pas jusqu'au bout en revanche les accords Matignon que j'évoquais tout à l'heure ils sont applicables à l'ensemble des colonies à partir de décembre 1936 c'est quand même bien sûr avec des comment dirais-je des différences salariales etc mais c'est mis en avant en revanche le Front Populaire il dure 36-38 c'est tout il faut le temps et après il y a la logique de la revanche je ne reviens pas sur ce qu'on a dit sur ce qu'on a dit tout à l'heure voilà pour les colonies qu'est-ce qu'on pourra rajouter d'autres encore dans les lotiques de l'impérialisme non c'est essentiellement ça parce que en fin de compte comme il y aura comment dirais-je une désillusion et bien ça va accélérer le processus aussi indépendantiste nationaliste de la part des organisations comme l'étoile nord-africaine le parti communiste s'autonomise et là je renvoie à la thèse d'Éloïse Dreur sur la naissance du parti communiste algérien parce que ce parti communiste dépendait de la SFIC et au moment du Front Populaire il devient parti communiste algérien et c'est quelque chose qui va s'amplifier elle a écrit effectivement entre Paris Alger et Moscou l'émergence du communisme en Algérie colonial 1920-1925 c'est une thèse que j'ai eu la chance de diriger une très bonne thèse et qui va bientôt être édité donc voilà c'est fou je ne savais même pas qu'il y avait un parti communiste en Algérie à ce moment-là c'est dingue c'est très intéressant pour du coup on a rapidement peut-être pour les gens quels sont les accomplissements on le dit c'est très rapide quand même le Front Populaire 36-38 mais qu'est-ce que va avoir le temps de faire Blum et Blum et d'ailleurs il y a un autre gouvernement il me semble après qui arrive parce que Blum il y a plusieurs gouvernements Front Populaire il y a Chautan il y a Blum parce qu'ils sont faits défaits parce que voilà il y a les logiques que j'évoquais du mur de l'argent tout à l'heure la pause et donc des logiques de défiance et puis les radicaux qui quand même petit à petit se désolidarisent il y a autre chose aussi qu'il faut ne pas perdre de vue tout à l'heure on a présenté cette belle pancarte qui dit du 14 juillet 1935 la dissolution des ligues factieuses le 18 juin 1936 c'est la dissolution des ligues oui un autre 18 juin dans l'histoire et bien ce 18 juin 1936 que font les ligues elles se reconstituent en partie et bien voilà on est de retour et donc elles existent sous forme de partie et le parti qui a un rôle important c'est celui du lieutenant-colonel de la Roque le parti social français qui dès ses programmes de 37-38 déjà évoque travail famille patrie donc on voit bien dans quelle logique dans quel espace politique il se place et surtout face à la peur des grèves aux occupations d'usines etc il va accentuer sa propagande sur la défense de la propriété et la défense de la propriété de la petite propriété c'était je dirais le fonds de commerce des radicaux et des radicaux socialistes et ils se voient manger leur électorat de ce côté-là donc ça c'est un des un des un des premiers un des premiers aspects qu'il faut qu'il ne faut pas perdre de vue aussi dans les comment dirais-je dans les délitements dans le délitement aussi du du front populaire il y a d'autres logiques d'autres enjeux qu'il faut voir on évoquait là ceux qui sont partis combattre dans les brigades internationales ou les interbrigadistes en Espagne alors il y a la thèse d'Edouard Zil celle de Rémi Skoutelski et puis plus près de nous aussi il y a le travail qu'a fait Dimitri Manessis sur les secrétaires régionaux du PC au temps du front populaire à l'époque du front populaire elle est publiée etc mais qui montre bien que comment on passe d'une ligne on va dire sectaire classe contre classe à une ligne du front populaire comment on passe d'un parti qui est de 30 000 adhérents à un parti qui aura en décembre 1936 plus de 200 000 adhérents qui aura de près de 216 000 adhérents fin 36 comment on devient des partis de masse tout ça il faut aussi travailler avec le penser au quotidien alors c'est important pour eux parce que bien sûr il y a les élus il y a les militants il y a la famille la galaxie il y a le journal l'humanité devient un journal national donc c'est l'implantation nationale il y a ça aussi qu'il faut avoir à l'esprit c'est à dire que le front populaire change la donne pour le parti communiste qui était en gros à l'étiage est présent que dans quelques petites régions il commence à se nationaliser à partir de ce moment là sa véritable nationalisation c'est à partir de 1944-1945 après la résistance ça il n'y a aucun souci il est devenu le premier parti de France à 26% dans l'électorat mais le premier point le premier point c'est celui-là alors excuse-moi là je suis non mais c'est important non mais c'est important parce que moi j'avoue tu vois le parti communiste non mais tu vois moi je voyais le parti communiste vraiment quand ils arrivent enfin je le voyais au niveau de tu vois de la SFIO et non ils ont quand même tu vois réussi à on parle souvent du glissement à droite de beaucoup de beaucoup de de beaucoup de pays en Europe à cette époque-là dans les années 30 mais on peut voir quand même une sorte de de glissement à gauche en France qui est quand même assez important à ce moment-là quoi dans les idées en tout cas parce que les radicaux se font manger par la SFIO qui passe devant et puis de l'autre côté émerge aussi à la gauche le PC et ça c'est quelque chose de spécifiquement français parce que tout simplement il ne faut jamais perdre de vue au regard de ce qu'on a dit tout à l'heure l'espoir suscité par le rassemblement populaire la logique qui n'est pas simplement celle de la défense de la république en danger ça c'est vrai c'est la défense de la république en danger ça rappelle 93 ça rappelle 1870 71 ça peut rappeler aussi l'union sacrée de 14 mais c'est vraiment ça face au fascisme défense de la république défense des libertés mais plus que ça c'est l'élargissement à la démocratie sociale c'est-à-dire c'est les premières grandes mesures sociales qui sont prises à ce moment-là donc c'est pour ça aussi que ça a un fort impact dans les mémoires c'est pour ça que ça a aussi un fort impact je dirais presque puisque tu es parti de là au début de l'émission la formule que François Ruffin a utilisée le dimanche soir de faire un nouveau front populaire ça fait comme une étincelle enfin j'ai l'impression à lire la presse à entendre les médias à même clairement tu viens tu vas parler du front populaire parce qu'on va essayer de comprendre ce qui s'est joué et ce qui se passe mais je pense que ça réveille dans les mémoires ça réveille dans les souvenirs alors c'est pas être dans la nostalgie le but c'est pas d'être nostalgique et regarder le passé pour le passé c'est de prendre cet exemple comme un levier voilà comme quelque chose qui amène mais bon après moi j'arrêterai parce que je ne suis historien même si je suis dans la cité et que je ne suis pas hors de la cité dans une tour d'ivoire non mais c'est bien justement qu'on en parle et clairement on le disait cet appel du front enfin ce front populaire ce non front populaire tu vois il appelle il drague un imaginaire tu vois pour certains d'espoir d'autres de questionnement d'autres aussi des fois de défiance on en reviendra un peu à la fin parce qu'il y a pas mal de questions quand même sur d'idées qui traînent sur internet et j'aimerais bien qu'on y revienne mais ce front populaire qui va tu vois donc on le disait la semaine à 40 heures il y avait aussi les congés payés il y avait la création de la SNCF aussi qui a été créée à ce moment là enfin tu vois 1937-1938 la création de la SNCF avant c'était des comment le PLM par exemple le Paris-Lyon-Marseille où c'était des lignes privées et c'est à partir de ce moment là que se met en place un grand service public des transports donc ça change alors il y avait plein d'autres choses qui devaient être faites le statut du fermage et du métaillage par exemple concernant le monde moral ça n'aboutit pas parce que aussi il ne faut jamais perdre de vue que tout n'aboutit pas parce que le Sénat s'oppose à ces réalisations et comme ça ne passe pas au Sénat et bien c'est reculé alors ça sera repris au lendemain de la guerre c'est pour ça que des fois le Front populaire il faut aussi le voir non pas simplement 34-38 comme je l'ai dit tout à l'heure mais comme quelque chose qui se rejoue avec le Conseil national de la Résistance alors plus large parce qu'il y a le général de Gaulle etc. mais qui se joue de 43 à 47 à la fois avec le retour de la République en 1944 à la fois avec le tripartisme de 46 à 1947 et ça quand on le met en perspective quand on le regarde sur ce temps plus long parce que c'est rien 34-44 c'est 10 ans et quand on prend à l'échelle du temps historique et qu'on regarde ce qui se joue à partir de ce moment là on comprend que ce qui ne s'est pas réalisé ou qui n'a pas pu se faire au moment du Front populaire trouve alors la formule c'était les jours heureux etc. on est bien quand même dans les mêmes intonations par rapport aux logiques et aux présentations pardon du coup j'ai perdu le fil non non t'inquiète non c'était sur en fait non c'est ça c'était les accomplissements du Front populaire et ce qui n'a pas pu se faire comme tu le disais aussi ce qui n'a pas pu se faire parce que dès le printemps 38 les radicaux ayant pris peur voyant le PSF de plus en plus fort et puis ayant peur de leurs alliés se rallient au centre droit et ce n'est pas l'extrême droite au sens des ligues qui font tomber le Front populaire c'est une alliance des radicaux avec les droites traditionnelles même s'ils étaient déjà majoritaires au Sénat et avaient empêché pas mal de choses et quand on dit les radicaux ce n'est pas les partis radicaux ils ne sont pas radicals dans leur politique quand on dit partis radicaux on parle évidemment de partis centristes partis centristes mais parce que pourquoi ils ont cette expression de radicaux elle date du début de la troisième république ce sont les républiques même un peu d'avant puisque c'était sous le second empire que certains apparaissent c'était l'idée d'être dans une république non pas opportuniste mais radicale une radicalité de la république mais sauf que c'est un classique ils étaient peut-être sur la gauche de l'échiquier politique à ce moment-là mais il y a ils sont déportés sur le centre de fait au regard des recompositions politiques naissance de la SFIO enfin des partis socialistes de la SFIO du PC etc ouais c'est ça non mais comme ça au moins on peut recentrer et comme eux se sont recentrés les radicaux ne sont pas radicals dans leur politique donc il y a cet accomplissement comme tu le disais ces choses qui commencent quand même à se mettre en place mais en 38 il y a la fin du Front Populaire avec Daladier qui arrive qui va arriver qui va arriver aux affaires avec justement cette alliance des partis radicaux au centre qui vont reprendre la main ouais qui reprennent la main et puis qui vont détricoter revenir sur les acquis du Front Populaire revenir sur en fin de compte les enjeux des 40 heures donc puis c'est un slogan qui apparaît à cette époque et puis qu'on va retrouver aussi sous Vichy puis à d'autres époques il faut remettre la France au travail après les enjeux de ceux qui ont été un peu trop comment ouais laxistes feignants fainéants etc il y a tout tout ce discours qui apparaît il y a aussi une chasse des syndicalistes il y a à nouveau des logiques contre de répression contre les étrangers les immigrés donc on est au coeur véritablement là d'un rebasculement et de quelque chose qui participe de ce que Gérard Noiriel a nommé il y a quelques années les origines républicaines de Vichy et ça il faut pas le faire de vue que ça se joue à ce moment là ça nous permet aussi de tordre le coup parce que c'est la logique aussi de Munich jusqu'au bout éviter la logique de guerre d'affrontement avec Hitler mais on cède surtout on cède dans un premier temps sur l'Anschluss c'est à dire l'Autriche ensuite on cède sur la Tchécoslovaquie bref on est au coeur d'une politique alors certes logique de paix attention mon propos il n'est pas de dire que les radicaux n'allaient pas rester pacifistes loin sans faux puisque c'était aussi l'une de leurs identités la propriété et la paix liées aux enjeux et au traumatisme de la première guerre mondiale mais ça participe de tout ça il y avait des gens qui posaient la question dans le chat pour rester sur le fond populaire est-ce que il y a eu au-delà de la guerre d'Espagne un financement qui a été fait de l'armée en particulier lors du fond populaire ah oui parce que souvent on nous dit ils ont des armées etc bah oui bien sûr ils ont reconstruit il y a eu les enjeux sur l'aéronautique il y a eu des choses très importantes de ce côté là des enjeux aussi sur la suite de la ligne Maginot et les enjeux de la ligne Maginot une modernisation de l'appareil productif et en particulier de l'armement moderne d'ailleurs en 39 il ne faut jamais le perdre de vue la France avait plus de chars et plus d'avions que l'Allemagne on en parle souvent sur ce live c'est une question de stratégie de doctrine militaire après mais voilà c'est la question c'est la question de l'usage de l'utilisation du mésusage qui ont fait que mais en aucun cas ils n'étaient pas prêts et tout il faut tordre le coup parce que là en ce moment effectivement il y a plein de choses qui circulent sur les réseaux sociaux un tout petit peu un tout petit peu oh si il y en a quand même c'était ironique il y en a beaucoup je blague de fake news mais ça a toujours existé et puis c'est une manière de faire de la politique maintenant bon pourquoi pas l'idée du complot l'idée de ceci l'idée de cela le Front Populaire ils ont mal préparé ils ont même voté Pétain oui ça c'est le truc qui revient beaucoup c'est que c'est le Front Populaire enfin c'est le Front Populaire ou en tout cas c'est eux qui ont voté pour les pleins de pouvoir à Pétain ouais mais sauf que d'abord c'est une fausse question parce que le Front Populaire n'existe plus depuis mai 38 donc déjà c'est pas possible que ce soit eux ah mais on va me dire mais c'est la même chambre des députés la même chambre des sénateurs pas tout à fait les mêmes parce qu'il y a eu des élections partielles il y a eu des changements sénatoriels etc mais surtout le Parti Communiste n'existe plus en tant que tel puisqu'il y a eu la dissolution du parti l'interdiction du parti après le pacte germano-soviétique alors ça c'est vrai lui il a cet aspect à gérer d'août 39 qui fait que Staline décide de ce pacte germano-soviétique tournant à 180 degrés qui va être pénible pour le PC dans un premier temps parce que jusqu'à août 39 et même au début de septembre 39 il vote les crédits de guerre tout le monde rejoint ses unités il est sur une logique de lutter contre le fascisme Front Populaire jusqu'au bout et là bon interdiction donc il n'y a plus ses députés donc c'est pas c'est pas l'Assemblée de 36 voilà donc ça c'est faux puis deuxième chose c'est comment Laval a manœuvré et puis surtout la défaite ça se joue dans un contexte de défaite et d'ailleurs on vote les pleins pouvoirs constitutionnels à Pétain et pas les pleins pouvoirs comme on peut le lire ici ou là ça veut dire qu'il devait changer de constitution et le changement de la constitution c'est très bien ce qu'il fait c'est que le lendemain il supprime la troisième république et puis il met en place l'état français avec la mise en place d'une dictature en aucun cas je pense même que ceux qui ont voté ça savaient ce qu'ils allaient voter ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils allaient voter il y avait un tel traumatisme de la défaite mais bon balayons ça d'un comment d'un revers de main parce que en fin de compte ces arguments là c'était ceux de l'association de défense du maréchal Pétain mais point point c'est tout donc ce qui dit ces arguments c'est qu'on va quand même chercher des histoires enfin c'est une ressource très sombre pour évoquer cette chose là mais bien sûr mais bien sûr mais sauf que il faut le rappeler parce que sinon c'est non mais c'est bien c'est important de le rappeler de le réexpliquer et puis c'est surtout une vision à postériorité de l'histoire puisque comme tu l'expliques on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on on pensait savoir voter pour quelque chose une nouvelle constitution et c'est Pétain avec les pouvoirs qui lui avaient été votés décide de tuer la république et là pour le coup c'est et en prenant la revanche sur la gueuse selon les vieux termes de l'action française en disant les responsables de la défaite c'est le front populaire donc on va juger Léon Blum et plein d'autres et le procès de Rion il est décidé dès juillet 40 alors il n'a lieu qu'en 42 et Blum inverse le procès pour en faire une défense de la république une défense du front populaire et une attaque en règle de la collaboration etc donc on arrête le procès et les allemands arrêtent le procès et transportent Blum en Allemagne dans une maison à côté du camp de Burenwald il ne faut pas oublier que le PC était assez dans le soutien des nazis pendant les un peu moins de deux ans avant la dissolution alors je ne sais pas d'où ça ça me semble dans le soutien il y a quelqu'un qui dit ça dans le chat qui dit il ne faut pas oublier que le parti communiste était assez soutien des nazis pendant un peu moins de deux ans avant la dissolution donc je pense qu'il fait il fait appel à ça ce que vient de dire Jean c'est qu'il y a eu cet accord entre Staline et Hitler mais ce n'est pas pour autant que le parti communiste soutenait les nazis et même c'est ce que tu disais c'est qu'il y a un côté très on est mal à l'aise par rapport à ce qui a été ce qui a été signé par Moscou bien sûr bien sûr et d'ailleurs ceux qui sont le plus mal à l'aise c'est la MOI dont je te parlais tout à l'heure la main d'oeuvre immigrée puisque tous une fois que comment dirais-je l'Allemagne nazie attaque l'Union soviétique ils sont contents parce qu'enfin on peut retrouver la ligne antifasciste la ligne antinazie etc mais en aucun cas avant non il y a des petites on va dire il y a des petites questions provocatrices dans le chat des problèmes de chronologie ouais c'est ça il y a quelqu'un qui pose la question est-ce que Pétain était ouvertement d'extrême droite avant ses pouvoirs alors il faut savoir que Pétain déjà il faut savoir une chose c'est que quand vous êtes militaire à l'époque de Pétain à cette époque-là vous ne votez pas donc déjà quand vous êtes militaire vous avez un rapport assez particulier à la démocratie et à la république c'est que vous ne votez pas mais par contre Pétain a fait partie de gouvernement avant la défaite de 1940 bien sûr il a fait partie de gouvernement il était le dernier président du conseil de la troisième république mais surtout au-delà de ça il était fasciné par l'Espagne de Franco où il a été un diplomate un diplomate etc fasciné par l'état nouveau de Salazar c'est pour ça que ça s'appelle l'état français etc donc voilà il y a quand même une comment dirais-je une culture un bain un bain particulier et ce qui avait été c'est pour ça que ça fait bizarre aujourd'hui de voir certaines personnes se retrouver sur l'échiquier politique aujourd'hui je repense entre autres en 2014 2015 l'original du statut des juifs d'octobre 1940 a été retrouvé et a été présenté et il a été durci de la main de Pétain c'est-à-dire que en fin de compte tout le monde disait moi c'était un vieillard il avait rien non la logique politique c'était la sienne la ligne politique c'était la sienne c'est l'exclusion l'exclusion des francs-maçons des métèques des juifs des communistes etc la révolution nationale c'est une régénération de ce côté-là en prenant sa revanche totale sur le Front Populaire de ce point de vue-là la ligne politique c'est le miroir inversé du Front Populaire et c'est pour ça que tout se tient de ce point de vue-là en revanche c'est vrai que oui le travail famille-patrie il est quand même très très loin des idées du Front Populaire et même les discours de Pétain sont quand même quand il évoque il y a beaucoup de des termes qui sont utilisés dans ses discours qui parlent d'une forme d'affaiblissement des valeurs de décadence du déclin etc c'est très clairement des choses qui sont orientées vers les politiques qui ont été menées par le Front Populaire pourtant en deux ans 36-38 voilà et une chose quand même sur laquelle j'aimerais revenir sur le Front Populaire parce que pour l'instant on a dévié parce que bon la discussion nous emmenait là etc mais on a dit tout à l'heure il n'y a pas simplement la logique de l'exercice du pouvoir il y a aussi comment ça change la vie au quotidien des gens il ne faut jamais perdre de vue que les ouvriers n'avaient pas de congés payés auparavant mais ça c'est fou quand même bien sûr on a tous en image ces icônes quasiment les tandems la plage le camping etc la montagne mais d'autres ils vont voir leur famille ils vont en province parce que la plupart des ouvriers ils n'étaient pas originaires forcément des villes et de la banlieue d'où ils étaient mais ils venaient de Bretagne ils venaient d'Auvergne et ils vont prendre les premiers billets de train de congés payés en 1938 et là on va voir la SNCF remplir son rôle c'est à dire d'emmener ces ouvriers en vacances dans leur dans leur famille et découvrir la province et puis au delà de ça il y a une chose on a parlé du politique on a parlé du social il faut parler du culturel alors on y touche là un petit peu en évoquant les congés en évoquant tout ça mais c'est un grand moment où la radio a un rôle fondamental où le théâtre a un rôle fondamental où le cinéma a un rôle fondamental et se démocratise et permet à tout le monde d'y avoir accès et ça c'est quelque chose d'important en dehors des grandes expositions l'exposition universelle de 1937 qui est fondamentale et importante et qui donne à voir des petits villages de France des choses assez intéressantes qui n'ont rien à voir avec les autres expositions universelles qu'on pouvait avoir auparavant là on a un changement véritablement de représentation et de redécouverte du peuple de France pour reprendre les expressions de l'époque c'est-à-dire c'est plus l'histoire des grands hommes qui est mise en avant mais c'est celle aussi des couches populaires et qui renvoie au terme de rassemblement populaire de front populaire et de constitution de cette logique populaire et avec un cinéma alors on évoquait tout à l'heure Cine Archive mais avec un cinéma important il faut reprendre la marseillaise de Renoir ou même le film que Renoir avait fait pour la campagne électorale du PC qui s'appelait La vie est à nous vous pouvez le regarder sur Cine Archive et qui montre bien cette situation de la France et qui est très intéressant parce que c'est fait comme une leçon ça commence par un instituteur qui explique aux enfants la France est un pays riche qui produit etc. on se donne des coups de coude mon père est au chômage c'est difficile etc. et ça part de cette leçon et ça fait plusieurs scénettes pour comprendre ce qui se veut ben voilà trop bien quelqu'un dans le chat moi le théâtre ne reste-t-il pas quand même plutôt éloigné des classes populaires alors c'est le théâtre d'aujourd'hui mais le théâtre à l'époque c'est un le théâtre a été longtemps quelque chose de très populaire aujourd'hui vous dites que vous allez au théâtre on vous prend tout de suite pour quelqu'un d'un peu intellectuel etc. mais attention le théâtre n'a pas la place n'a plus la place qu'il avait avant dans les classes populaires tout à fait et puis alors bien sûr il pouvait y avoir un théâtre d'avant-garde comme ça peut exister encore de nos jours mais il y avait aussi un théâtre vraiment populaire vaudeville et des choses qui permettaient aussi de comprendre de regarder des satires de la société etc. il est chouette ce film aussi je ne connaissais pas trop Cinéarchives tu vois pour le coup j'avoue je découvre un petit peu ben tant mieux moi je là en plus de ça en plus de ce que tu disais pendant tout à l'heure on est non non mais c'est tu vois là on voit ouais voilà là on voit les enjeux de la folle en chair c'est à dire que quand des paysans sont saisis et bien le syndicat enfin les syndicats proches de la SFIO et du PC en particulier du PC c'est la CGPT et de la Confédération Générale des Paysans Travailleurs puis du côté de la SFIO c'est la Confédération Nationale des Paysans la CNP ils vont ensemble éviter les saisies et donc le huissier vient ils achètent les choses et puis ils disent un sou alors tout le monde est étonné mais ils empêchent aussi d'autres d'acheter et il y a une logique d'acheter pas cher puis après de redonner à celui qui a été saisi voilà c'est c'est d'autres il y a plusieurs scènes on va pas tout le commenter mais vraiment je vous invite à le voir et ça permet de comprendre et de saisir cette ambiance je vous mets le lien dans le chat si vous voulez aller regarder directement vous pouvez cliquer sur le lien et vous pourrez être renvoyé là-dessus qu'est-ce que j'allais dire sur le front populaire parce qu'on a quand même bien évoqué un peu sa formation on a bien évoqué un peu sa chute sa chute aussi les gens posent aussi des questions alors ça sort peut-être un petit peu de ton domaine d'expertise mais de la présence de personnalité de gauche dans les gouvernements de Vichy moi j'avoue j'en sais pas grand chose c'est des choses aussi qu'on entend pas mal alors oui bien sûr bien sûr il y en a eu bien sûr attention le propos il n'est pas de dire qu'il n'y en a pas etc etc mais c'est pas la majorité c'est des exceptions et puis c'est comme toujours il y a toujours les gens qui sont du côté du pouvoir qui aiment bien les ors alors là non plus de la république mais de l'état français ça faut pas le perdre de vue puisqu'il y a des dérives il y en a qui par pacifiste par pacifisme pardon vont suivre le maréchal Pétain parce qu'ayant fait l'armistice etc sauf qu'eux ils sont tout de suite dans la collaboration et donc tout de suite ils sont alliés de l'Allemagne et ça ils mettent un temps avant de le voir d'autres par anti-maçonnisme d'autres par anti-judaïsme par antisémitisme d'autres par anti-communisme qui vont suivre Pétain mais c'est pas la majorité il faut il faut regarder d'où viennent les cultures politiques des uns et des autres alors oui il y a des figures bien sûr de la collaboration d'Orio entre autres Bergerie D.A. etc ils sont venus de la gauche mais là c'est trois je vais faire je vais reprendre une formule trois hirondelles font pas le printemps pour reprendre quelque chose du fond populaire dont on n'a pas parlé tout à l'heure parce qu'il y a eu trois femmes sous secrétaires d'état et pour autant les féministes ont bien montré qu'elles font pas le printemps parce qu'il n'y a pas eu le vote aux droits des femmes mais là c'est pas parce qu'il y a trois personnes qui viennent de la gauche qui sont dans des partis collaborationnistes et ultra collaborationnistes qui ont eu une mutation vers le fascisme et le nazisme que c'est l'ensemble de la gauche ça aussi pareil c'est des voilà c'est des idées des fake news qui ont germé il y a quelques années et puis comme on n'enseigne plus totalement tout ça et bien voilà ça devient une vérité et non il faut combien enfin il faut regarder où étaient les forces de la résistance les forces du CNR ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de nationalistes qui étaient dans la résistance mon propos n'est pas là surtout pas j'ai jamais dit ça mais c'est pas vrai c'est pas vrai de prendre comme ça des cas particuliers aussi pour en faire une généralité une généralité ensuite voilà c'est la question de monter en puissance et les logiques de l'amalgame voilà moi j'avais une autre question un peu provocatrice bien sûr est-ce que Léon Blum fait des pirouettes dans sa tombe actuellement ah je sais que c'est à l'ordre du jour c'est une question qui est à l'ordre du jour je sais pas je sais pas parce que quel Léon Blum le Léon Blum parce que d'abord c'est une biographie à reprendre à retravailler je sais il y a quelques années il était de bon ton à Sciences Po Paris au FNJ en particulier du temps de Philippot de dire Blum aurait voté pour le FN il y avait des affiches comme ça en 2016 mais pareil c'est une imposture comme la plupart du temps mais revenons sur le fond Blum il a une carrière avant la politique qui est en malsup en matière de littérature mais aussi de conseiller d'État enfin il a une autre carrière avant de faire de la politique Léon Blum on le connait aussi par un un roman qu'il écrit en 1905 je crois qui est fondamental qui s'appelle du mariage où il dit comment il faut sauver le mariage en France il faut le réformer il faut que les femmes aient une expérience sexuelle comme les hommes sortir ça à ce moment là c'était un scandale d'ailleurs on va le présenter en femme souvent d'accord on va le représenter en femme souvent et on lui interdit d'être un homo politicus parce qu'on lui en renvoie cette figure là d'ailleurs il va rééditer cet ouvrage en 1937 lorsqu'il est président du conseil et moi par exemple à Dijon dans la bibliothèque municipale ce livre était à l'enfer le conservateur de la bibliothèque municipale en disant moi je ne peux pas accepter que ce livre soit mis dans les mains de tout le monde donc on le met à l'enfer ça veut dire qu'on l'interdisait donc est-ce que c'est ce Léon Blum là je ne sais pas est-ce que c'est le Léon Blum du congrès de Tours est-ce que c'est le Léon Blum du programme de 1919 qui appelait à la socialisation des moyens de production parce que ce Blum là si on dit socialisation des moyens de production 1919 1920 et 21 il est beaucoup plus à gauche que l'est aujourd'hui le nouveau front populaire bien sûr est-ce que c'est celui bien sûr oui de l'exercice de la conquête et de l'occupation du pouvoir entre 1936 premier gouvernement puis ensuite deuxième ou même celui de 1946 il revient à la présidence du conseil en 1946 est-ce que c'est tout ça moi j'ai l'impression que ce qu'il défendait mais après bien sûr c'est de l'interprétation c'est une république certes marquée par les libertés fondamentales mais toujours élargie par la démocratie sociale donc de ce point de vue là je pense pas qu'il se retourne dans Satan alors il y a toute une ça veut pas dire qu'il faut pas se masquer de certaines choses qu'il y ait tout un débat autour de l'antisémitisme autour de tout ça etc sans doute sans doute mais pour autant j'ai pas l'impression que ce soit au coeur des programmes politiques qu'il y ait des positions individuelles qu'il y ait des choses qui étaient dites ici ou là mais est-ce enfin ça renvoie aussi à qu'est-ce que l'antisémitisme ça renvoie peut-être à un anti-sionisme égal antisémitisme c'est pas la même chose c'est pas les mêmes mots il y a quand même beaucoup de me semble-t-il d'éléments sur lesquels il faut revenir alors c'est bien que on avance différents aspects il faut condamner ce qui s'est passé sans aucun état d'âme et aucun doute le 7 octobre n'oublions pas que les jeunes qui ont été massacrés venant des kibout c'était les plus progressistes et ceux qui étaient les plus pro palestiniens les plus proches du monde arabe dans le monde juif qui ont été exécutés etc et l'horreur la barbarie du Hamas il n'y a aucun souci et pour autant je ne vois pas cet enfermement dans cette logique voilà c'était intéressant fini ta phrase si tu veux je t'ai coupé non 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 mais c'était c'était bien d'avoir aussi ce retour là et un peu ce qu'on disait sur en fait on peut on peut débattre de tout mais c'est vrai que c'est bien d'avoir de travailler de lire de comprendre et de se poser la question quel Léon Blum à quel moment de quoi on parle où on va et à quoi on compare aussi donc c'était bien d'avoir ton éclairage ton éclairage dessus si vous avez des questions dans le chat évidemment n'hésitez n'hésitez pas mais on a fait un bon tour je crois Jean on a bien discuté franchement moi j'ai appris beaucoup de choses en tout cas merci vraiment je te remercie pour cette invitation et c'est très très sympa et puis moi ça me fait découvrir des choses dont mes fils me parlaient mais moi que je ne connaissais pas donc comme je suis un vieux monsieur et bien merci de m'avoir donné un coup de jeûne et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être venu sur une plateforme que tu découvres et d'avoir accepté franchement ça fait et on continuera avec cette plateforme tu sais pourquoi parce qu'à Dijon à la rentrée je vais faire de la pub toujours pour me trac on ouvre un master d'histoire publique et l'histoire publique ça passe par vous ça passe par ta chaîne ça passe par d'autres choses et d'autres manières de faire de l'histoire parce qu'il n'y a pas que ces bibliothèques là les livres je sais bien en plus c'est cher moi je suis pour des livres pas chers je suis pour logique d'accès démocratique au savoir mais il faut continuer de lire quand même et pas simplement lire des des anathèmes des insultes et des choses comme ça qu'on peut avoir ici ou là ou des choses trop rapides sur des réseaux sociaux et là ce que tu fais ça nous permet d'aller au fond des choses et je t'en remercie et merci merci beaucoup je passerai une tête voir s'il y a une équivalence possible sur l'histoire publique à Dijon ouais c'était vraiment c'était vraiment passionnant les gens étaient très contents que tu viennes dans le chat merci à toi d'avoir accepté l'invitation merci aussi je remercie Nicolas d'avoir fait aussi l'entremetteur c'est grâce à Nicolas Patin exactement donc merci beaucoup Nicolas des petits jeunes qui sont super ah je te jure Nicolas la semaine dernière il nous avait bien régalé aussi donc merci merci beaucoup à Nicolas que j'embrasse et merci beaucoup Jean et à l'occasion de parler d'un autre sujet sur la chaîne en tout cas ce sera avec plaisir au contraire et puis on peut le faire aussi avec des jeunes il y a plein de jeunes qui peuvent je pense à Dimitri dont je parlais tout à l'heure Dimitri Manessis à Eloïs Dreur mais carrément mais en vrai avec grand plaisir on reste en contact par message et on verra parce qu'évidemment nous au-delà de cette fenêtre politique très intense moi on continue d'interroger des jeunes historiens qui commencent à publier etc et des moins jeunes mais en tout cas voilà l'envie évidemment de partager les connaissances historiques en laissant le temps de discuter c'est un peu le mot d'ordre ici donc pour ça merci beaucoup parfait merci merci beaucoup à une prochaine j'espère c'était une très belle expérience super et bien génial merci beaucoup l'échappe est belle comme le front populaire exactement tout à fait c'est une bonne manière de conclure à une prochaine passe une très bonne soirée Jean à bientôt au revoir oh là 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 incroyable c'était trop bien c'était trop bien ça t'a plu ? alors attends on est encore en live merci beaucoup Jean passe une bonne fin de soirée à bientôt ciao ciao à plus ciao ciao ah j'avais pas coupé et du coup il était oh ça t'a plu oh qu'il est trop gentil bébou je voulais envoyer un petit message direct direct ça t'a plu ? trop gentil mais moi je me suis régalé Jean c'est adorable c'est adorable oui parce qu'on utilise Zoom parce que oui tous les tous les historiens utilisent Zoom donc bon j'ai dû prendre Zoom Premium quand j'ai acheté Zoom Premium j'ai fait mais quel âge est-ce que j'ai pour ça je sais pas Zoom Premium top 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 non mais vraiment c'était attends je vais envoyer un petit message ah ouais Zoom Premium mais c'est dingue tu vois Zoomer arrive c'est fou c'est fou c'est fou est-ce que vous avez kiffé ? est-ce que vous avez aimé ? j'espère que vous avez pu y voir un peu plus clair comprendre certaines choses voir les en fait le Front Populaire c'est et là c'est là qu'on comprend c'est tellement complexe dans tu vois tout ce que ça implique entre le culturel le social le politique et toutes ces choses qui s'imbriquent là et ce que je trouve très intéressant avec les choses dont il a expliqué sur Front Populaire c'est le travail des masses aussi tu vois et ça c'était vraiment vraiment dingue genre vraiment comment est-ce que les masses se sont saisies de leur tu vois se sont dit c'est nous qui allons faire l'union et c'est vrai que ça peut faire un petit peu penser aussi à certaines choses qui se sont passées le lendemain de la dissolution etc donc tu vois aussi quand des fois les manifs alors après on pourra évidemment comparer les nombres etc mais en tout cas à quel point est-ce que les gens peuvent aussi ça peut venir des militants de demander l'union quoi donc voilà et j'espère que ça vous a un peu tordu le cou à certaines idées reçues qu'on entend beaucoup sur le Front Populaire et ça j'ai vraiment envie qu'on en parle on a un peu attendu la fin histoire que tout le monde comprenne bien mais c'était important genre tord le cou ah oui c'est le Front Populaire qui a voté le plein pouvoir à Pétain t'es en mode frère ça a daté de ça date de deux ans que ça fait deux ans que c'est terminé il y a quand même déjà ils ont pas voté le plein pouvoir ils ont voté pour un changement de constitution et tout ça donc tu te dis c'est quand même très 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 différent quoi donc voilà et j'ai essayé de poser toutes les questions même celles qui étaient un peu j'ai senti certaines personnes évidemment dans le chat qui étaient un peu plus sur j'ai senti un peu provocatrices qui voulaient un petit peu titiller mais ça fait partie du jeu et et j'aime ces questions là aussi on a des réponses et donc c'est des chouettes il y aura une rediffusion sur youtube et il y aura une rediffusion en podcast également on va mettre la rediffusion sur la vous avez les live histoires qui sont disponibles en podcast il y a une vingtaine d'épisodes maintenant on a une vingtaine d'épisodes de podcast avec des historiens et historiennes qui sont venus qui sont venus donc ce sera disponible ce sera disponible donc n'hésitez pas sur la chaîne Revenzy Replay pour la vidéo et sur live histoire sur les podcasts si vous voulez aller écouter tout ça donc voilà en vrai c'est une galère de trouver toutes les explications qu'il a données c'est génial ce genre de live et oui en fait c'est ça et en fait le front populaire si tu ne te fattes pas un bouquin même plusieurs bouquins sur le front populaire et ben t'es en mode attends c'est compliqué et donc c'est bien d'avoir là t'es en mode deux heures tu tapes deux heures t'es en mode ok je pense que j'ai pas mal de choses alors évidemment en deux heures t'as pas le temps de parler de tout le fond populaire on aurait pu parler plus profondément du programme mais vous avez quand même quelques idées et je pense que c'est l'idée c'était le projet donc voilà il faudrait continuer la série début 20ème siècle c'est trop instructif mais moi j'aimerais bien qu'on fasse un live sur l'histoire des droites aussi quand même parce que ça peut être intéressant de comprendre la logique des droites entre deux guerres et après 45 ça ce serait vraiment vraiment bien et j'aimerais bien qu'on organise ça avant le vote avant le vote du 30 juin pour qu'on voit un petit peu ces logiques là Laurent Jolie Nicolas Patin ah blimium Nicolas Patin est-ce qu'on pourrait appeler un frère si je peux me permettre donc on a déjà fait un live la semaine dernière avec lui que je ne peux que t'inviter à aller voir la rediff bien sûr tu peux aller checker la rediff fort et tu verras qu'il y a déjà on a parlé de l'accession au pouvoir de Hitler en Allemagne et c'était très intéressant donc voilà c'est vraiment trop cool le retour des live histoires avec des historiens même si on adore toujours autant les live docu avec Béboucheron aussi ouais moi aussi mais en fait en gros les live histoires avec les historiens je me disais ah ce serait bien de les inviter à la maison et tout machin mais en fait je me dis vas-y c'est pas grave même s'ils ne sont pas disponibles pour venir ici en physique parce qu'on a le petit studio qui est juste là je me dis vas-y c'est pas grave c'est qu'on fait quand même les lives parce que le calendrier est très serré ce genre de choses donc c'est bien de pouvoir d'avoir quand même ce truc où vas-y juste on discute on apprend des choses et tout et lié à l'actualité c'est vraiment c'est vraiment chouette donc voilà 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 je vous dirai